... Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à Canal Presse. Nous sommes en direct de Douala. Et nous commençons tout de suite par le regard de Giselin, Pierre et Sono sur les sujets au menu de cette autre édition. A tout de suite. ... ... ... ... ... Aman Mana est sans doute l'une des références de la presse kabounaise, d'où l'intérêt. Le directeur de publication du quotidien Le Jour, Transfuge de Mutations, a commu une une parmi les unes qui sortent de l'ordinaire. Elle parle des personnes contrôlées au faciès. En termes plus clairs, les policiers, gendarmes et militaires kabounais seraient formés à la reconnaissance des faces de kabounais pour en disposer comme ils veulent. Aman Mana dit qu'il y a eu discrimination dans les arrestations des militants du MRC. Un groupe ethnique serait exprimatisé selon son objectivation. Le quotidien Le Jour raconte les personnes arrêtées, comme pour dire par critique que le peuple babiliqué, tel que les juifs, sont traqués. Pour essayer de nous comprendre, nous-mêmes, on dira avec le journal que le régime est tourné à faire taire certains groupes ethniques. Cela s'appelle l'extrémisme politique, qui appelle l'intervention de la communauté internationale. Tentative de créer un électrochoc ou dramatisation des faits, question à zéro franc. Toujours est-il que des kabounais par centaines sont aux arrêts pour avoir essayé de marcher ou des mobiles qui échappent au savoir vulgaire. Liberté d'expression, liberté d'opinion, liberté publique, le système juridique kabounais n'est pas un paradis. Bien au contraire, il reste au-dessus de tout cela la question de la responsabilité sociale de la presse, qu'elle soutienne ou non l'opposition, le régime ou le système. Le mouvement pour la renaissance de Kabounais, c'est aussi son vice-président. Originaire du Nord, le MRC, c'est aussi sa présidente actuelle, Thiria Noa, digne fils de la Mifoua Konor, région du centre. Aman Mana s'est depuis lancé dans la conquête des droits et libertés. Son engagement pour une meilleure république n'est plus à démontrer. Mais allons à la recherche des éléments de discours de sa une. Je parle d'une construction idéologique à prendre ou à laisser par les temps qui courent au Cameroun. Tablons donc, si vous le voulez bien, sur les implicites de la une de Aman Mana. Enfin, l'hypothèse d'un dialogue sur la crise anglophone évoquée par l'Assemblée nationale. Une ligne de cette idée vient d'être portée par Kava Yegebel et Marcel Nyadjifendi, respectivement président de l'Assemblée nationale et président du Sénat. Presque deux murs, le Parlement Kabounais aborde mollement la question à la faveur de sa session en cours. Même si en amont, je dois rappeler qu'indirectement, l'ordre du jour de l'Assemblée nationale est globalement fixé par l'exécutif. L'idée est justement de répondre à ceux qui disent que Paul Biya s'amuserait avec l'idéal d'un dialogue franc, équitable et immédiat. D'ailleurs, si le président de l'Assemblée nationale en parle, on peut être convaincu qu'il s'est assuré du contenu des débats en cas de dialogue inclusif. Je ne souhaite pas parler dans ce cas de demi-dialogue, car en encaissant des aménagements sur certaines revendications par les textes et autres projets de loi, on sera dans la posture de brandine par l'Assemblée nationale. Considérons finalement que l'Assemblée a annoncé les prémices d'un dialogue. Dans ce cas, on ferme beaucoup la porte à une intervention étrangère. Peu importe la manière, peu importe s'il apparaît vissu. Le SDF comme le MRC, deux poids lourds de la politique kabounaise, ont déjà rejeté l'hypothèse de la tenue des élections en contexte actuel. Ici aussi, nous tentons juste de comprendre. Cette émission est un rendez-vous hebdomadaire. Elle est diffusée en direct et simultanément sur le Canada international, sur la radio suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canadeinternational.net. Canal Presse, voici l'émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Merci Gislain Pierre-Essone. Nous parlerons aussi de cette grève des transporteurs, grève dont le mot d'ordre a été levé finalement. Nous aborderons donc les contours de cette affaire. Et nous parlerons également de Boko Haram, de retour, on va le dire comme ça, dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Donc pour en parler, sont déjà ici, sur ce plateau de Canal Presse à Canal 2 International, Marcia Zanga, universitaire, enseignant de droit public à l'université de Douala. Merci et bonjour. Bonjour Carole, merci pour l'invitation et merci pour les téléspectateurs qui prennent de leur temps pour nous écouter. Hilaire Zipan, membre de la plateforme des syndicats des transporteurs et conseiller municipal MP, la commune d'arrondissement de Douala 1er. C'est un plaisir pour moi de vous accueillir sur ce plateau de Canal Presse. Bonjour à tous les téléspectateurs de la grande chaîne Canal. C'est toujours un plaisir d'être là, même si ça fait très longtemps que je n'ai pas été invité. Je pense que le mal est rectifié, mais qu'à cela nous tient, c'est toujours un très grand plaisir pour changer avec les Camerounais et distiller ce qui nous semble être un peu la réflexion que nous avons conduite. On va rattraper dans le rythme suivant les invitations. Merci à vous également Roland Sapie, journaliste, éditorialiste à Radio Marathon, d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un plaisir, Carole, d'être là aussi dimanche matin et d'être regardé par ces Camerounais de la diaspora et de partout, dimanche. Ce serait un plaisir également de partager avec tous les copanélistes de ce sujet. J'espère que nous serons à la hauteur de leurs attentes. Charles-Eli Zanzan, cadre d'entreprise, praticien de la communication, président du bureau de la section OGRDPC de la Nouvelle. Bienvenue et merci. Bonjour à tout le monde, merci de m'avoir invité. Tout comme mon frère Elie Zipan, ça a passé très longtemps. Ah bon ? Donc une pensée à tous les papas, il paraît que c'est notre fête. Ah ouais, cela fait des pères. Et surtout... Bonne fête messieurs. Merci, merci la mère, merci. Et nous attendons Fa Elvis Taillon, journaliste, membre de l'équipe de communication nationale du MRC. Il nous retrouvera juste, nous l'espérons, dans quelques minutes. Le temps pour nous de prendre une pause parce que, contrairement aux habitudes du dimanche, nous n'aurons pas la revue de presse ce dimanche. Nous nous en excusons. Et nous espérons la semaine prochaine vous apporter cette rubrique que vous attendez avec impatience. Et donc nous commençons le débat juste après ceci. MRC, la traque au faciès. C'est une une du quotidien le jour. Cette semaine, Gislain Pierre-Essoune en parle, en a parlé dans la première partie de cette émission. Une une qui retient donc notre intention et sert de prétexte pour la première partie de cette émission de Canal Prêche. Je commence par vous, Roland Tapie. Vous avez pu avoir un exemplaire de ce journal dans les kiosques ? Avoir l'exemplaire, ce n'est pas forcément la chose la plus difficile. C'est de n'être encore question. Là, on a la possibilité de lire l'article sur les réseaux sociaux. Tu veux dire qu'il s'est fait quand même rare, cet exemplaire ? Oui, c'est vrai. Comme s'il s'était coulé très vite. C'est vrai que le sujet était assez appelant. Il incitait des gens à voir exactement de quoi il s'agit. Effectivement, il y a quelque chose qui ne va pas quitter sur Saturne. Je veux dire, on aura beau être étonné, mais je crois tout simplement que le jour aujourd'hui a relevé une fois de plus, aux yeux de la nation, un phénomène qui est latente depuis longtemps et qui a même été manifesté de plusieurs façons. La traque aux facettes. Là, on est en train d'expliquer que les militants, ou plutôt les personnes qui sont interpellées désormais dans la rue pour démarche, arrivent au commissariat, on leur demande systématiquement, vous êtes d'où ? Sous-entendu en train de chercher les ressortissants bamelequés dans cette affaire-là. Parce qu'il faut le dire ainsi. Et je dois dire que ce n'est pas nouveau. Depuis 1990, j'étais encore à l'université à l'époque, quand il y avait des grèves à l'université. Et en même temps, le STF était en train de lancer son parti à Baminda. Quand les policiers venaient pour traquer les grévistes à l'université, ils ciblaient particulièrement les anglophones, les ressortissants, les étudiants d'expression anglophone. Donc les mêmes questions étaient posées. Les mêmes questions étaient posées déjà depuis lors. Donc cette traque au faciès, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Je l'ai vécu à l'université de Yaoundé, où on venait, le policier et les militaires qui venaient là frapper nos jambes. Est-ce qu'il y a un anglophone ici ? Est-ce qu'il y a, ayant déjà eu des renseignements à travers les indiques qu'ils avaient à l'université, ils entraient dans certaines universités, comme dans la même où j'étais, dans certaines universités, ils allaient directement dans la chambre où il y avait un anglophone. Parce qu'ils disaient, donc, c'est eux qui étaient en train d'installer le STF. Et de toute façon, le pouvoir avait fait la liaison entre le parti qui était en train de se lancer à Baminda et les mouvements à l'université de Yaoundé. Et donc, tous ceux qui étaient des ressortissants anglophones étaient systématiquement traqués. J'ai des amis qui avaient complètement abandonné la chambre parce qu'ils ne pouvaient pas y vivre, parce qu'ils étaient anglophones. Il y a déjà cela. Donc, ça date depuis longtemps. Et plus tard, ou bien un peu plus récemment, quand Wikileaks a rélevé qu'un ministre de la République, Amadou Ali, avait dit à l'ambassadeur des États-Unis que les Babilitains ne pourront jamais être présidents dans ce pays, c'était la continuité de cela. Les gens ont semblé ne pas comprendre qu'en fait, c'est un problème qui est profond et qui était en train d'être, tu peux dire, remis sur le plateau d'une manière ou d'une autre. D'accord. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, je vais chuter par la carole, parce qu'il faut qu'on en parle effectivement. Les manifestants qui ont été interpellés depuis le 26 janvier, ici à Douala particulièrement, vous rappelez ce garçon qui a reçu les balles derrière les jambes ? Et on a vu dans la vidéo comment le policier était en train de dire avance, marche, alors il tirait sur le pied. J'ai eu à rencontrer personnellement ce garçon à l'hôpital général où il était interné, où on l'a excréé déjà. Et il m'a fait son témoignage en expliquant exactement qu'il avait subi cela parce qu'il était barnaqué et qu'il était en train de suivre le M.S. Quand on va te donner quoi exactement ? Voilà la question que l'on lui a posée. D'accord. Et comme si cela ne suffisait pas, et cela où c'est plus grave, c'est que... S'il vous plaît, parce qu'il va falloir que les autres prennent la parole. Oui, il faut qu'on le comprenne. Et comme si cela ne suffisait pas, c'est que pendant qu'il avait fui avec d'autres personnes à l'arrivée des policiers pour rentrer dans le quartier Bedi là-derrière, il m'explique que ce sont les populations de là qui l'ont canalisé pour remettre à la police en lui disant ceci, allez faire ça à Bepana. Il est rzipant, est-ce que ça choque d'entendre tout cela ? Oui, ça choque. Ou de lire tout ce qui est écrit dans l'article ? Certainement ça choque parce que c'est un problème délicat. Je pense qu'il faut faire attention lorsque l'on est dans la démocratie où il s'est exprimé au point de vue ethnique. Il n'y a pas quelque temps, sur la carte internationale, pour ceux qui ont... C'était écrit ethnie, bamileke, c'était ethnie, béti, ethnie. Moi, je me rends compte qu'à cette époque-là, le message d'Aman puisse s'offusquer de ce que c'était écrit ethnie. Donc la politisation de la scène politique est rentrée dans tout maintenant. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Je parlerai principalement de l'expérience que moi j'ai vécu. Moi, je suis militant du mouvement progressiste à peu près 25 ans. Je suis bamileke. Je milite dans un parti dont le leader est Jean-Jacques Kindi. Et le doigt-là. Mais il ne m'a jamais arrivé à l'esprit qu'on me stigmatise au pasteur. Je suis pratiquement le numéro 2 du parti aujourd'hui. Je suis conseiller municipal. J'étais toujours deuxième sur la liste. Mais il ne revient pas à Kindi dédite que je ne mets pas le bamileke à tel endroit. Il faut faire très, très attention. C'est un problème extrêmement délicat. Et je pense que ce problème trouve quand même ses racines assez profondes. Je rappelle à ceux qui veulent entendre qu'une parenthèse de l'histoire, pour que les gens comprennent très bien. Lorsque Jean-Jacques Kindi a été candidat à l'élection pour être président de la section, c'est pratiquement Dagobert-Fampou, à qui il rend un hommage particulier au début de chaque élection, qui a permis à ce qu'il soit élu. A droit à la deuxième. Face à Albert Zongan. Il faut le dire, c'est l'histoire. Et quelles sont les raisons qui ont poussé Fampou-Dagobert à faire l'élection de Kindi ? C'était sur les valeurs. Ça veut dire que nous sommes en train de quitter les valeurs pour commencer à arriver dans la tribu. Et lorsqu'on en a la tribu, c'est la discrimination. La démocratie se construit sur les valeurs. Et donc, par conséquent, il faut rester sur les valeurs. Sinon, ça va être dérangé. Beaucoup parmi nous ne font plus de mariage entre les ethnies. Il y a des gens qui ont des femmes Douala. Et si votre enfant porte le nom de votre beau père Douala, de point de vue facile, il est quoi ? Il sera traqué donc. Alors, donc il faut construire la nation Cameroun. Je pense que c'est un problème extrêmement délicat. J'ai fait court comme ça, pour que vous compreniez. Que ça trouvait ses racines un peu plus loin. Et donc, par conséquent, ce qu'il veut arriver au pouvoir, et ça, il faut le dire, sans ne pas payer le prix de la construction d'une collaboration à l'intérieur de l'opposition, payerons ce prix-là. Il faut le dire vraiment, Tchapi, la politique est faite des valeurs. Et les valeurs, on en trouve partout. Chez les Bameleke, chez les Douala, chez les Bétis, chez les Sawa. Moi, j'ai l'admiration pour beaucoup de gens qui ne sont pas de mon ennemi. Et je n'ai jamais été discriminé au mouvement progressiste, parce que je suis Bameleke. Charles-Dosan, est-ce que le jour ne dit pas tout haut ce que tout le monde pense Touba, ou tout ce que tout le monde a vécu Touba, parce que les personnes interpellées sont rentrées dans leur famille et ont dû raconter ce qu'elles ont subi lors des contrôles. Et notamment dans les commissariats. Quand je vais dans un commissariat, il y a un problème, quelque soit, on me demande mon identité. Parce qu'on peut bien identifier la personne qu'on en passe. C'est le contrôle d'identité normale. Parfait. Et je m'appelle Zanachal Elie. Depuis ma mort, par le nom, on peut identifier. On peut vous appeler Zanachal Elie et être du Nord. Parce que votre papa a un ami qui s'appelle Amadou, qui s'appelait Zanachal Elie, et a voulu donner ce nom. La deuxième chose, ce que le jour a ressorti, c'est justement la régionalisation de notre parti politique. C'est-à-dire, le jour a mis en place et en lumière le fait que les nouveaux partis politiques aujourd'hui pensent s'appuyer principalement sur la fibre qui balle. C'est quand même tout à fait normal. Parce que c'est clair que si j'ai créé un parti, c'est d'abord mon premier... Il faut un bastion. Voilà. Mais au moment où on a des velléités nationales, au moment où on a des ambitions nationales, il faut bien qu'on éteigne le parti. Parce que je dis, aucun leader politique de ce pays ne pourra faire les choses rien qu'avec son cercle-là. Il faudrait s'ouvrir. J'aime bien la lecture qu'a faite du Sisypant en parlant de son patron qui est, Savoy, et lui qui est de l'Ouest. Voilà comment construire une nation. La troisième chose que je vais dire, c'est que je suis de Nuban. Il est inconcevable qu'il y a de l'un qu'on parle d'équivalisme. Tampou-Denis, il est banglanté. Emmanuel Pungou, il est bassard. Jean-Galéli, il est bétis. Mais c'est des exemples qu'on agite dans l'opinion depuis un certain temps, mais qui n'enlèvent pas le fait qu'il y a un problème. Les trois travaillent ensemble pour la construction démocratique. Maintenant, le problème vient du fait qu'à la lecture des choses, il y a un nouveau courant politique dans le monde qui veut qu'on prenne en compte la supériorité d'une certaine race. Vous verrez que dans l'Europe, dans la démocratie occidentale, les nouveaux pouvoirs, c'est le front extrémiste, soit de gauche, soit de droite. Et le discours est le discours de la suprématie d'une certaine race sur une autre. D'un certain réseau sur une autre. Et au Cameroun, nous qui avons des tribus, il faut à tout prix cristalliser cela. Cela a des origines très lintaines. Parce qu'à un moment donné, c'est clair que ceux de mon parti, ceux des d'autres tribus, avaient à un moment donné stigmatisé les Bami-Léki. Et il faut aussi dire que l'histoire politique, l'histoire nationale de ce pays, nous a fait comprendre qu'à un moment donné, il y aurait eu, de la part des Français, un génocide à l'ouest. Cela fait donc qu'il y a des rancœurs qui sont rancées là. Qu'au niveau, depuis 82, avec le président Biya, on essaie de construire une unité nationale qui aujourd'hui est battue en brèche par ce nouveau parti-là qui veut, justement, cristalliser ces rênes-là. Puisqu'ayant le pouvoir, il communique. Il faut qu'on dise les choses. Alors, quand on dit, il est temps pour nous de bouffer à la tontine, on a trop cotisé, cela doit avoir des relents. Cela doit avoir des acteurs qui vont vous écouter ces messages à travers les réseaux sociaux. C'est bien compris. Et le journal Le Jour devient dans le pont, les portes d'étendard de ces messages-là qui vont passer. On en vient tout à l'heure à la presse de combat. Martial Zanga, s'il y a eu, partons sur le principe de ce que le journal décrit et le devoir de confraternité m'oblige à reconnaître que c'est un confrère qui l'a écrit et donc, quand c'est un confrère qui l'a écrit, on le prend comme tel. S'il y a eu des interpellations lors des manifestations publiques et que la question sur la région et l'ethnie a été systématiquement posée, est-ce que les Camerounais ne devraient pas s'inquiéter, ligne de rien ? Je dois avouer que le débat auquel le journal Le Jour nous invite est un débat indécent. Je le trouve d'ailleurs très indécent, d'autant plus que nous sommes dans une nation plurie-ethnique dont les principes cardinaux ont forgé quand même notre vivre ensemble depuis l'avènement de cet État, notamment le principe de l'unité nationale qui est reléé par les principes de cohésion nationale et les principes, n'est-ce pas, d'intégration nationale ? On peut discuter de la place d'une tribu dans un État. C'est un débat normal. On peut discuter du statut d'une communauté dans un État, mais les termes en lesquels cette publication du jour nous invite à débattre de cette question sont, pour moi, inacceptables. D'abord parce que, et votre question m'invite éventuellement à dire un mot sur la matérialité des faits, je dois avouer que n'ayant pas été sur le terrain, je ne peux pas rendre compte de ce qui s'est fait exactement. Donc j'ai appris également par la voie, par moyen de presse, n'est-ce pas, les allégations qui sont faites ça et là. Bien sûr. J'estime quand même que cette une pose un premier problème, c'est le problème, n'est-ce pas, du traitement de l'information par une presse, une presse de l'information qui est supposée être neutre et objective. Je dis bien supposée être neutre et objective, à moins qu'elle se présente comme une presse d'opinion. À moins qu'elle se présente comme une presse d'opinion. Je vais entrer sur le débat sur la politisation de l'ethnique qui, comme le disait le grand frère tout à l'heure, est une vieille question, n'est-ce pas, de notre démocratie. Je peux comprendre que la sympathie pour des leaders politiques, n'est-ce pas, soit articulée autour de la variable ethnique, mais je ne peux pas expliquer que cette variable ethnique soit regardée comme quelque chose de vertueux dans la mesure où ce sont des solidarités primaires. Il faut les traiter comme telles parce qu'à la vérité, on construit la solidarité autour d'un leader politique, autour de son projet de société, autour de son idéal commun qu'il présente à la nation toute entière. Donc, j'estime qu'effectivement, les Camerounais devraient être inquiétés lorsque une comme celle-là leur est proposée. Ils devraient d'autant plus être inquiétés que les témoignages qui sont recoupés ça et là, encore que, il faut aller au fond de la chose, n'est-ce pas, pour se rendre évidemment compte si ces témoignages sont concordants. il peut y avoir une intelligence. Je ne dis pas que ce soit le cas, mais je dis que des personnes peuvent être en intelligence pour affirmer et dire les mêmes choses. Donc, je pense qu'on peut arriver à une conclusion nette du point de vue de la matérialité des faits après une bonne enquête qui permet effectivement de vérifier et peut-être que le gouvernement ne nous aide pas beaucoup parce que normalement, il aurait fallu, n'est-ce pas, que les responsables des administrations policières, n'est-ce pas, puissent éventuellement faire une sortie en période de crise sociopolitique comme la nôtre. La communication gouvernementale devrait quand même être de l'ordre de ce qui est de la célérité. Merci. Roland Tzapi, s'il y a eu tri, partant sur le principe de ce que le quotidien Le Jour décrit, est-ce que la presse devait le dénoncer ? Le rôle de la presse, malheureusement, c'est de dénoncer. C'est d'être avant-gardiste. Seulement, on est dans un pays où, quand vous dénoncez, on ne regarde pas ce que vous dénoncez, mais on vous regarde plutôt comme étant le problème. Le Jour est en train de dénoncer un tribalisme exercé au moment où on interpère les gens. Au lieu de se focaliser effectivement sur ce qui se passe dans les commissariats, les gendarmeries, au CET, et autres, on est en train de vouloir se retourner et regarder le jour comme le pari. Il ne s'agit pas de ça, il faut faire attention. Et je voudrais que nous restions sur ce débat. Est-ce que le journaliste doit donc se taire quand il constate qu'il y a des dérives graves à un certain niveau parce que le débat qu'il veut soulever est indécent. Le jour où les journalistes ne sont pas en train de soulever des débats, ils sont en train de relever des faits qui existent. Ils parlent des témoignages, des gens qui ont été interpellés, à qui on a posé des questions de manière récurrente. Pas une fois, pas deux fois. J'ai parlé également de ces témoignages que moi, personnellement, j'ai eus. Je pense que la question est là. il faudrait peut-être voir la refondation et poser le problème tel que les copanélistes sont en train de le poser sur le plan de la construction de la démocratie et s'assurer que la force de l'ordre est inculquée vraiment de ces notions de construction de la démocratie et qu'il ne faudrait pas stigmatiser des gens qui sont interpellés dans la rue parce qu'une fois qu'ils sont en train de manifester, si vous estimez qu'ils sont en train de violer une loi, il faudrait que tout le monde soit traité et de la même façon, face à cette loi, on ne devrait pas l'être parce qu'on est originaire de tel ou tel. C'est normal qu'on soit identifié, qu'on arrive dans un commissariat mais la simple carte d'identité suffit pour identifier. On n'a pas encore à reposer la question à quelqu'un doutur. Peut-être pour être vraiment sûr. Donc, je voudrais tout simplement que nous ne nous égarions pas du débat. Le débat est est-ce que ce que le jour dit est vrai ou pas. Le débat n'est pas est-ce que le jour a le droit de dire cela ou pas. C'est le journalisme. Il a dit pas, dans le cas d'espèce, peut-être qu'il faudrait plutôt demander des comptes comme docteur Zangala dit à la police et à la gendarmerie parce que les accusations qui ressortent de ce reportage le jour sont extrêmement graves. C'est vrai qu'à un certain niveau on aurait pu bien entrevoir cela mais je pense que si on continue à analyser les événements tels qu'on a construit notre démocratie depuis après 1990 on peut naturellement sans toutefois éluguer le fait que ce qu'il dit est tout à fait très important surtout que le contexte actuel est très très sensible. Il faut dire parce que on a tendance à oublier qu'en 1990 on a voulu porter à la présidente de la République quelqu'un qui ne parlait pas français. Ça ne gênait personne parce que Frondi a été porté par une vague de Camerounais qui pensaient qu'il était l'homme de la situation. Il parlait simplement anglais et Frondi a fait le tour du Cameroun et ne parlait qu'anglais et ça ne gênait pratiquement personne. Ça veut dire que c'était la valeur qui construisait certainement sa personne. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément c'est qu'en 1998 je rappelle Bon Rebet je donne le nom a été victime à la CRTV lors de ses manifestations parce que nous étions tous étudiants à l'époque de ses manifestations dont de Bamenda et ça lui a valu beaucoup de choses. Bon Rebet je donne le nom pour que les gens visitent encore l'histoire. Dans le même temps je vous ai dit on a vu les émets de la fin à Douala et on a les émets de Deido de Miroj. Moi j'ai vu des titrailles des journaux que je ne préfère pas citer ici pour les faire une publicité complètement indécente dit que citer Jean-Jacques qui indiquait contre les Bami ça je l'ai à l'époque vous l'avez vu lorsqu'il y a eu des émets de Deido c'était extrêmement grave. Ça veut dire que la manipulation est rentrée dans le champ politique et il faut faire très très attention. Je voudrais par cela dire que lorsque vous construisez l'idéal politique sur des valeurs vous trouvez auprès de Kanto des valeurs. Vous trouvez auprès de Frondi des valeurs. Vous trouvez auprès de Garga des valeurs. Vous trouvez auprès de tous ces gens-là des valeurs. Pourquoi ? Parce que c'est seulement sur la base des valeurs qu'on pourra avoir un président qui pourra fédérer l'ensemble de tous les ennemis et je ne chuterai pas un point de tête s'il vous plaît merci. Ceux qui pensent que l'ennemi va devoir gouverner je vais donner quelques chiffres et quelques statistiques pour qu'il se calme. Ceux qui parlent de foufouldé c'est-à-dire que la langue foufouldé pour le Nord Cameroun à l'Assemblée nationale sont à peu près une quarantaine de députés compter les chiffres au parti de l'extrême nord du Nord et de la Damawa ce qui parle de foufouldé il y en a en termes à peu près une quarantaine à l'Assemblée nationale ceux qui parlent le bas miliqué ce n'est même pas une langue mais je les conserve de ça encore encore que je les conseils de ça je prends les vins de l'ouest j'ajoute quelques députés du littoral il ne dépasse pas ils sont tentés de s'amuser avec une situation extrêmement dangereuse ceux qui parlent le bétis sont à peu près une trentaine donc si vous prenez un thème au groupe de langue faites très attention vous n'arriverez pas vous n'arriverez pas parce que les chiffres présentiels nous donnent les chiffres suivants sur les 74% du président Bia 47% viennent de l'Est du Nord vous voulez dire 71,28% voilà donc 47% viennent de cette zone là ça veut dire que ceux qui jouent avec l'ethnie n'arriveront pas encore un autre message que les statistiques les donnent et enfin je voudrais donc parler aux uns et aux autres et c'était les grandes villes telles que Douala et Yaoundi qui sont des votes complètement cosmopolites où le vote tribal ne passe plus vous n'avez toutes les chances de ne pas arriver au pouvoir j'accueille Fa Elvis Taillon merci de nous rejoindre et vous qui nous venez de la communication du MRC et je vous pose tout de suite la question combien de vos militants se sont plaints d'avoir été d'avoir été contrôlés lors des manifestations systématiquement et d'avoir été interpellés et même mis en détention sur la base de leur appartenance et ethnie merci beaucoup d'avoir me passé la parole parce que je veux dire aussi bonjour à tous mes copanalystes et bonjour à tous les chers militants du parti et même des sympathisants et je veux dire un peu que bon le chiffre n'est pas exact parce que lorsque nos avocats du parti du MRC sont en train d'avoir cherché des informations au niveau de l'autorité compétente au niveau de la police et de la gendarmerie ils ne veulent pas nous donner des informations ça veut dire qu'il n'y a pas exactement de collaboration entre la riachie du parti et les forces de maintien de l'ordre même situées au CET ou là où on arrêtait certaines personnes et gardait la vue là-bas bon ça veut dire qu'on a quand même certains chiffres parce que le premier jour là on avait arrêté il y avait 53 hommes il y avait 6 femmes aussi qu'ils étaient interpellées avant d'être libérées trois jours après bon ce qui est important comme mon copenaliste vient de dire d'autant de côté là pour dire que l'essentiel c'est pour savoir oui en tout cas ça va venir oui l'essentiel c'est pour savoir est-ce que ce que le judit est vrai d'abord avant d'avoir ce que le conseil de la communication nationale est en train de faire sortir sa part de communication bon à cela je vous dis qu'il y a des choses qui ne marchent pas bien dans ce pays et il faut que nous tous on prend le temps pour dire la vérité si vous regardez critiquement vous réalisez que nous ne pouvons pas parler de démocratie dans un pays de cette nature quand il est été tratté par quelques individuels je vous dirais que c'est abnormal c'est une seule nouvelle idée que des gens mènent dans la tête et ça ne veut pas l'appel dans un système démocratique donc vous regardez critiquement quand vous légalise un parti c'est un parti et non une partie je veux vous dire qu'il y a il y a few misguides individuels et si vous regardez si vous regardez ceux qui sont arrêtés les lawyers qui sont là avec le nombre qui sont arrêtés on les 8 équilibres on 1 170 qui sont qui sont qui sont les lawyers de la partie MRC qui sont réalisent qu'il y a over 200 qui sont unaccountable qui sont qui sont dans la détention à la détention centres si vous regardez critiquement c'est un appel pour consent pourquoi nous c'est parce le state devait être allé jusqu'au bout pour savoir est-ce que les gens forces de mettre leur droit au CET est-ce qu'ils ont parlé certains langages pour montrer les situations ils ont posé certaines questions c'est ce qui est important mais quand on parle les gens passent à parler à gauche à droite ils laissent des vérités problèmes si l'État sache qu'on est unis le vrai problème c'est d'aller jusqu'au bout faire des enquêtes il y avait quelle force de mettre leur droit qui travaillait au CET le jour là dans la station qu'est-ce qu'ils ont dit est-ce qu'on a même des preuves parce que nos avocats ont des preuves il y avait un gars qui sortait de l'origine de Bafia ça a dit côté de Bafia là-bas Mbam et Nubu et on lui dit mais tu sors d'où imagine la manière qu'on fait l'identification pas, pas non mais là où tu sors et on dit Bafia non non tu es proche de l'origine de Bameleke donc tu travailles comme on va vous traiter comme des Bameleke j'ai dit c'est ce qui est vrai on a tous les preuves ça veut dire que dans ce pays on doit combattre l'affaire de ce tribunal d'abord avant de combattre d'autres choses merci et Mbam et Nrc est sûr pour aller jusqu'au bout on en vient docteur Zanga on entre là en plein dans on va dire l'élément qui a provoqué le reportage le terrain parce que on semble oublier qu'à l'origine il s'agit d'une manifestation déclarée mais enfin pas déclarée mais interdite et donc est-ce que du fait de l'interdiction les forces de l'ordre peuvent utiliser tous les moyens pour aller au bout de leur mission et je rappelle que dans un des articles parus les jours suivants notamment dans le quotidien mutation qui citait une force de l'ordre un élément du Gé mais qui disait que leur mission était de maintenir d'être garant de l'ordre public pendant le laps de temps des marches déclarées enfin annoncées par le MRC donc je prends ma question est-ce que au nom de ce que les marches sont interdites les forces de l'ordre peuvent mettre tout en oeuvre pour pouvoir y venir à bout effectivement vous avez une bonne intuition qui est en droit de lien avec ce que disent la plupart la plupart des traités internationaux qui se rapportent à la question et même la législation nationale je voudrais dire que si la liberté de manifester la liberté d'opinion qui sont en réalité des libertés politiques si elles sont fondamentales dans la construction d'un état démocratique il faut reconnaître avec l'ensemble des instruments internationaux je dis bien l'ensemble sur tous les continents que ces libertés quoique fondamentales peuvent être soumises autant pour moi à des limitations ces limitations sont admises lorsqu'elles sont prévues par des textes elles sont admises lorsqu'elles sont nécessaires et lorsqu'elles sont motivées n'est-ce pas par un but légitime et tous les textes sont d'accord pour dire en fait que pour des questions de sécurité nationale pour des questions de sûreté nationale pour des questions de protection des droits d'autrui pour des questions de protection de la santé des mœurs pour des questions n'est-ce pas de prévention du crime n'est-ce pas les autorités administratives gardent le droit n'est-ce pas de pouvoir interdire des manifestations lorsque et je tiens à le relever il y a un risque réel et prévisible de violence ou alors d'appel à la violence donc c'est la notion de risque de mon point de vue qui peut justifier qu'on interdise et là je trouve sous le fond est-ce que et là les Camerounais peuvent chacun en son chef se dire est-ce que les marches pacifiques projetées par une formation politique régulière dans le pays est-ce que ces marches comportent un risque chacun menace l'ordre public et à partir de là je vous dis d'abord que le maintien de l'ordre public est une obligation du point de vue des autorités administratives ce n'est pas une faculté ça veut dire que l'autorité administrative qui ne maintient pas l'ordre public lorsqu'il a des informations commet une faute et engage sa propre responsabilité et je reprends à votre question effectivement les forces de l'ordre ont une fois que les autorités administratives n'ont pas autorisé n'est-ce pas une manifestation ils ont le droit éventuellement d'évacuer n'est-ce pas la voie publique vous savez que le principe même en matière de voie publique c'est que les manifestations sur la voie publique sont interdites ils ont le droit éventuellement d'évacuer maintenant cela se fait suivant des règles qui sont des règles qui respectent les droits des individus en réalité lorsque vous manifestez ça ne fait pas de vous un délinquant ça ne vous enlève pas tous les droits qui sont les vôtres ils sont dans leurs droits mais ils doivent mener cette procédure en respectant les droits des manifestants Roland Savier est-ce qu'il y a des écarts sur la base du principe que le docteur Zanga vient des principes qui vient de dénumérer est-ce qu'il y a des écarts dans la pratique sur le terrain ? Bien évidemment ce n'est pas moi qui vais le dire ici tout le monde le sait tout le monde sait très bien que même dans cette mission de maintien de l'ordre publique il y a une loi qui encadre cette mission qui interdit par exemple l'usage des armes à feu pendant qu'on est en train de procéder à une mission de maintien de l'ordre publique c'est ça qu'il s'agit mais que malheureusement on constate qu'il n'est pas respecté sur le terrain parce qu'effectivement on va voir la police avec des armes à feu blanche ou réel selon le ministre qui en parle mais de toute façon la présence seule de ces armes sur le terrain est déjà quelque chose d'illégal donc ce n'est pas parce que des gens se retrouvent dans des situations de violation entre guillemets des lois parce que s'il faut regarder qui viole les lois on peut remonter plus loin pour voir qu'en fait ceux qui sont dans la rue ne sont en réalité que des boucs émissaires des victimes elles-mêmes d'une violation plus grave de la loi à un plus haut niveau parce que la constitution du Cameroun ne l'oublions jamais garantit les libertés et les manifestations publiques la constitution est la loi suprême du pays c'est une aberration camerounaise de constater qu'une fois que c'est garanti on parte plus loin en bas créer une loi qui donne la possibilité à un individu fût-il sous-préfet de pouvoir dire oui ou manifester ou pas et sur la base des appréciations complètement subjectives comme il vient de le dire qu'est-ce qu'on met dans la notion de risque de trouble à l'ordre public pourquoi ce risque de trouble à l'ordre public n'est perçu n'est constaté que quand il s'agit pas une seule personne peut-être évidemment et non seulement et puis si on va voir qui viole la loi dans tout cela le gars qu'on a arrêté dans la rue là serait très loin d'être le dernier violeur de la loi ça se passe depuis Charlesan le conseil national de la communication a commis un communiqué après l'apparution de cet article dans le quotidien le jour et il semble dire que les journalistes se comportent désormais comme des milices à la solde donc dans un certain nombre de groupes de pression est-ce que vous êtes vous partagez cette analyse oui tout à fait vous pensez que les journalistes sont des milices non je voudrais parfois il nous arrive souvent de vouloir opposer le RDPC à d'autres parties ou le RDPC à des corporations non il est clair que autant on dit qu'un élément des forces de défense qu'un élément des forces de médecin de l'ordre aurait commis une gaffe ou une bavure autant il y a aussi des journalistes qui se comportent mal autant on a aussi des militants dans des parties qui se comportent mal je tiens à l'actuale opinion nationale et internationale que ce n'est pas tous les militants du MRC fut-il baminiqué qui ont été arrêtés parce qu'il y a aussi des militants du MRC qui sont baminiqué qui ne sont pas arrêtés donc il faut qu'on fasse au distinguo quand le jour est ici j'aurais aimé que M. Roland soit appuyé qu'on ne mette les journalistes qu'on mette les militants du MRC j'ai l'impression que c'est plutôt lui qui défend le MRC ici je voudrais qu'on dise que tous les militants du MRC ne sont pas arrêtés c'est ceux des militants qui se sont trouvés à ce moment-là hors la loi la loi est dure mais c'est la loi je suis surpris qu'on a envie de faire passer ce message aux Camerounais est-ce qu'il n'y a que les baminiqué militants du MRC qui sont en prison non est-ce que tous les militants arrêtés dans le cadre de ces marches-là sont tous des baminiqué voilà autant de questions qui sont posées il ne faudrait pas qu'on veuille au Cameroun à ce moment où on veut construire quelque chose de fort quelque chose de dur un socle granitique sur lequel on va construire notre pays qu'on nous oppose encore les tribus aux autres moi j'ai beaucoup d'affection pour mon frère j'ai beaucoup d'affection pour les enfants qui sont de l'ouest il ne faudrait pas qu'on nous amène à ce chemin-là la deuxième chose qu'elle a dit c'est que le conseil national de communication est dans son rôle celui de prévenir et celui de remettre sur le rail quand les gens se gardent et c'est clair que le jour a dérangé comme on dit au quartier je ne peux pas avoir un journal aussi sérieux dire qu'il y a la trappe au faciel je continue à dire aux unes et aux autres que à partir du moment où le jour qui semble être aujourd'hui le porte-étendard au niveau des médias de ce journal l'avenir du président qu'on connaît le jour a ressorti quelque chose de clair où les militants du M.C. de Gré-Bagalli quand M. Fahino parlait ils ont toujours les preuves on ne voit jamais les preuves ils ont toujours quelqu'un qui a parlé qui a énoncé tout est pourtant clair dans la nomenclature juridique de notre pays pour que tous les abus soient dévoilés quand un gendarme porte-mère sur vous et qui était à ce moment-là de service au quartier on sait qu'il était là on sait qu'il était là on peut remonter effectivement et on a la même commande mais justement qui doit le faire c'est la question que Elvis Fahin pose en le faisant ce n'est pas en allant donner de l'argent à un journal pour nous faire comprendre qu'on y a la trappe au faciel non en le faisant ce n'est pas aller sur Facebook en faisant des déclarations intempestives et inutiles j'espère que vous n'insignez pas qu'on a donné de l'argent au jour pour écrire il doit le faire donc maintenant vous avez aussi faculté vous avez aussi qualité à casser cette décision et quoi pas le tribunal c'est pas moi quoi donc vraiment allons dans ce qui est intéressant vous avez raté une élection mais sans cacher préparer préparer la prochaine en ce qui concerne le RDPC nous sommes un parti national nous avons toutes les composantes qui ballent et ennés du pays dans le RDPC et toute l'administration et nous sommes au pouvoir et ce qui nous concerne c'est que nous ne l'avons pas nous ne l'avons pas pris par la rue comme vous nous n'avons pas pris par la rue comme vous par l'institution nous avons eu par l'élection du suffrage universel et dans la suite nous voulons donner 180 députés à Paul Biya pour qu'ils gouvernent normalement pendant que vous vous continuez à parler des hold-up des hold-up des hold-up voilà la différence qu'il y a entre vous et vous ne poserez jamais les Baminikés c'est vrai ce vrai peuple travailleur là à nous et aux autres non les Baminikés savent où ils vont d'ailleurs c'est pas moi qui l'ai dit merci votre leader est-ce que vous vous sentez menacez-vous quand vous marchez dans la rue en tant que militant du MRC est-ce que vous vous sentez en insécurité ? tout à fait normal ça c'est vrai vous êtes insécurant en insécurité ou pas ? je vous dis que le parti du MRC vit dans l'insécurité ça c'est la vérité lorsque tu prends disons d'autres partis avec MRC devant l'administration et tout ça tu vas voir la réaction parce que quand mon paralysme la cour paralysme il me parle à l'affaire de RDPC a monté à gauche à droite écoute ça lorsque vous avez vous disent que vous avez gagné une élection présidentielle attends attends j'arrive et lorsque vous avez 71% quelque chose et le reste de le pourcentage on partage avec d'autres 8 candidats donc ça veut dire que vous avez gagné comme ils disent ça veut dire que vous avez la population derrière vous pourquoi le MRC qui a certains pourcentages lorsqu'ils disent qu'ils vont aller faire des manifestations toute la route là c'est militarisé ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas c'est la vérité il faut constater ça parce que si RDPC est sûr qu'ils ont gagné normalement ça ne va pas la peine quand MRC dit que plutôt dans des pays démocratiques lorsque un parti dit qu'il va aller en route on a voie de force de mettre de l'ordre tu donnes ce qu'on appelle l'itinérance je vais marcher ici rond-point rond-point en faille et tout ça on vous guide après certaines heures de temps c'est fini c'est ce qu'il y a dans les pays occidentaux et même les organisateurs sont un peu responsables de la sécurité de la manifestation oui c'est ça que je dis mais lorsqu'on dit parce que normalement il n'y a aucun système qui dit qu'on doit demander au superfait lorsque le parti est légal c'est qu'on fait on fait un vertissement mais vous n'avez pas répondu à ma question est-ce qu'en venant ici en partant de chez vous ce matin vous vous êtes senti traqué je vous dis les gens vous regardent ils disent je vous dis en réalité le parti des membres du parti du MSC sont en sécurité cette célébrité je vous dis et ça nous qui sommes dedans on sait ce qu'on vive celui qui a des RDPC il n'a pas de problème parce que c'est RDPC de l'administration qui menace le parti du MSC merci bon c'est tout à fait normal c'est la vérité que je dis je reviens je reviens bientôt je voudrais dire à monsieur que Kondengue est rempli de mes camarades ils sont pleins à Kondengue ils sont pleins je dis mes camarades arrêtez dans la rivière non arrêtez qu'ils aiment vous c'est ça non laissez-moi parler la deuxième chose c'est que quand je fais une conférence de section j'ai rempli ça le cas de 1000 militants le problème avec vous c'est que vous n'arrivez pas à mettre le Camerounais derrière vous parce que vous n'êtes pas clair c'est que vous parlez c'est que ça n'est pas clair le jour que vous allez parce que celui qui monte son nez dehors et aussi ils ne sont pas clairs ils ne sont pas clairs c'est pas ce qu'il peut être en partie d'ailleurs vous parlez du RDPC tous les jours on ne s'appelait pas on ne s'appelait pas mais parce que c'est le plus qu'il gâte cet pays soyez honnête laissez-moi parler là après l'autre je vous en prie là après l'autre je vous en prie le RDPC n'a aucun problème avec le RDPC le RDPC a un problème avec l'état du Cameroun ce n'est pas le RDPC qui vous empêche de réunir le procès c'est vous qui faites le désordre dans l'opposition là-bas nous on est dans notre travail donner la majorité absolue les 180 députés à Paul-Billard et le 30-70 commune il sait qu'elle sera difficile avec les épanques qui font eux la bonne politique et la vraie politique la situation populaire ne passera pas et le jour que vous allez encore vouloir faire une marche nous aussi on va faire la contre-marche et on verra qui va remplir et vous verrez que ce sont 11,8% c'est Biard qui l'a eu vraiment je reviens à vous pour les questions de responsabilité de la presse pourquoi est-ce que la presse ne serait-elle pas militante d'une cause à laquelle elle croit c'est possible il ne s'agit pas d'être militante il s'agit tout simplement d'être avant-gardiste comme c'est son rôle c'est-à-dire s'assurer que chaque fois qu'il y a des dérives qui sont en train de s'approcher qu'il attire l'attention il y a quelque chose qui ne va pas ici là ou là et ça sans parti pris et je crois que c'est ce rôle qu'une presse je veux dire la vraie parce qu'il ne faut pas oublier non plus qu'aujourd'hui la presse est complètement minée parce que vous allez voir le conseil national de la communication est en train de faire des sorties parce que le jour a fait cette une mais nous avons vu et ça il faut le regretter dans des chaînes de télévision dans ce pays où on disait à un moment d'ouvre vision c'est ça qu'on doit dératiser certaines parties de ce pays oui qu'on indexait de manière claire mais le conseil national de la communication c'était aussi offusqué je l'espère bien qu'est-ce que c'était prononcé de ce type de comportement j'étais tout simplement en train de dire que avec la manipulation qui a appris un peu comme il disait tout à l'heure qui a appris tout le paysage politique les journalistes n'échappent pas à cela et il faut être doué et doté d'un certain discernement pour échapper à cela parce qu'il y a la tentation d'ailleurs n'oubliez pas que effectivement il y a de la tentation parce que l'état le pouvoir c'est d'abord débrouillé à ce que la presse soit complètement affamée les entreprises de presse sont celles qui ne marchent pas le plus et mises dans les conditions de précarité où vous allez voir qu'il y a des journalistes qui ont 2, 3, 4 mois 5 mois sans salaire il est très facile que quelqu'un l'appelle dans un bureau lui donne un enveloppe et lui donne des informations et qu'il serve des causes identitaires de repli identitaire de repli identitaire c'est ça je ne suis pas en train de parler d'Amand Mana je suis en train de parler de la presse qui est minée par de la gangrène par contre merci il n'est pas question qu'on commence à dire que la presse est militante la presse ne peut pas être neutre à 100% parce que quel que soit le cas moi par exemple quand je fais un article je suis en train de défendre par exemple l'intérêt des benskineurs qui sont dans la rue par exemple c'est lui qui essaie plutôt d'appuyer les benskineurs va dire que je suis partisan j'ai un parti pris pour les benskineurs donc c'est une cause que vous avez choisie et la cause juste et la cause populaire mais non qui dit que la cause est juste ou pas c'est vous ou c'est ce qui vous je ne parle pas de juste je ne parle de mot utilisé écoute la cause est très bonne et ce n'est pas parce que la cause est très bonne mais c'est le temps d'utiliser et les mots qu'on utilise en revenant un peu sur ce que nous disons tout à l'heure quand nous parlons du respect des droits de l'homme de la loi dans les manifestations et dans la façon de réprimer les lois ce n'est pas une cause de quelqu'un qu'on défend il s'agit de défendre nos lois qui nous gouvernent et je ne comprends pas comment pendant que je suis en train de dire les forces de l'ordre violent les lois qui sont la république que monsieur j'en trouve que je devais aller militer au MRC encore que je dois le rappeler ce n'est pas un péché que de militer au MRC c'est un parti politique légalisé dans ce pays et tout le monde a le droit de militer là-dedans donc il faudrait que cette question soit réglée sur la même question je voudrais entendre je voudrais entendre la réponse de Ilar Zipan je vous en prie Ilar Zipan lors de la préparation de cette émission il y a quelques jours des journalistes étaient réunis par le centre des Nations Unies pour les droits de l'homme et mon collègue Odi Tongé disait justement en se demandant si en 1994 par exemple au Rwanda et au Burundi la presse avait enquêté sur les achats massifs des armes blanches notamment des machettes et des clous et avait rendu compte de ce qu'il y avait des situations peu ordinaires qui précédaient le génocide d'avril 1994 peut-être ça aurait changé quelque chose peut-être ça aurait alerté la communauté internationale est-ce que dans le cas d'Espèce on ne peut pas se dire cet article du jour c'est une alerte sur un dysfonctionnement qui accourt dans ce pays et le prendre en considération dès qu'il y a violation de l'élection de loi tout le monde peut s'offusquer ça c'est évident mais vous n'avez pas certainement je pense et là mon prédécesseur l'a aussi bien dit pour arriver à maintenir ce système le caporaliser le mettre en ordre de bataille pour que l'on défende plus que jamais le chef de l'état c'est ce que j'essaie d'expliquer il faut affirmer les gens et là les violations les dispositions légales ne sont plus vues la disposition de l'article 7 alinéa 4 de la constitution interdit au président de la république d'être président de la république et prétendre à toute autre fonction élective toute autre fonction élective pour en même temps le président de la république et le président national il doit peut être présent de son parti c'est une fonction élective c'est une fonction élective même si c'est une petite association et là on laisse ça passer les députés j'ai dit bien les députés non mais pour le cas du président nous cherchons pas les députés je ne le nie pas je ne le nie pas je dis la constitution dit article j'ai dit on l'article article 7 alinéa 4 refuse au présent de prétendre à c'est bien compris il est en zippant premier élément deuxième élément la subvention c'est extrêmement faible quand vous prenez c'est quoi 250 millions ça varie même suivant les humeurs du ministre de cette année quand vous prenez en comparaison avec un pays comme le Sénégal vous comprenez un pays comme la Côte d'Ivoire on est aux milliards des milliards de francs pour la subvention des journalistes donc ils savent très bien comment tenir mais je suis quand même parfois assez surpris parce que et là je parle pour le jeune militant du RDPC moi j'ai reçu pas mal de choses j'ai des contrats que j'ai perdus parce que j'appartiens à l'opposition avec des firmes internationales mais c'était un choix soit vous quittez l'opposition vous venez et on vous donne le contrat soit vous laissez l'opposition et vous perdez et je l'assume jusqu'aujourd'hui je ne suis pas comme ceux qui sont partis à l'étranger parce que c'était trop dur on fait la démocratie à l'interne pour dire que quoi pour dire que ce n'est pas parce qu'on découvre aujourd'hui l'eau chaude qu'on pense qu'on l'a laissé seulement crier non la politique c'est un rapport force et je parle à l'endroit de bien entendu de mon collègue de l'opposition du MRC oui du MRC nous avons été avec les nations unies le 27 au 28 mai au Montfébi ils ont invité les partis politiques ayant au moins des conseillers municipaux députés et sénateurs ce qui fait un nombre de 22 sur l'ensemble du territoire on voulait savoir à peu près les problèmes qu'on peut désoudre au cas où il y a un dialogue national au sorti de cette viendra encore les partis représentants un certain nombre de partis comme le MRC avons signé une déclaration il est donc question que nous nous rencontrons pour changer ce rapport de force parce que monsieur Zan peut se zéler mais ce qu'il oublie de dire c'est que ça avait les fonds de l'état qui l'entretient le RDPC quand il est qu'il remplit 4000 personnes ça se fait à coup de subvention lorsque vous passez au défilé vous voyez des colonnes du RDPC vous allez dans les conseils municipaux vous trouvez qu'on a décaissé l'agent de l'état pour financer les fêtes officielles et quels sont ceux qui ont bénéficié seul le RDPC donc vous le voyez en collant vous avez l'impression que c'est un parti bien rempli mais derrière ça il y a 2000 francs il y a 3000 francs il y a 4000 francs il y a 5000 francs donc monsieur Zan vous ne donnez pas de leçons si l'on permettait à ce que les gens militent seulement pour le RDPC je suis pas sûr que le RDPC aura il y a un cliché qui vous suit le cliché du pain sardine aussi oui je voudrais dire que j'adore le pain sardine je l'ai mangé depuis ma temps d'enfance et tu continues à manger j'adore le pain sardine ça a rien à voir avec le RDPC ça a plutôt des éléments très nutritifs à l'intérieur d'accord maintenant la deuxième chose que vous voulez j'aime faire c'est que les financements du RDPC viennent des contributions de ce n'est pas non oui laissez-moi vous dire je suis conseiller municipal et je voudrais je voudrais alimenter ici devant on s'éloigne quand même de la responsabilité médiatique il y a 80 millions qui sont défiissés dans les municipalités de l'Afrique je donne les montants il y a à peu près 80 millions qui sont décaissés dans les municipalités de Douala pour financer les faits officiels et ceux qui en bénéficient sont le RDPC tout en est normal le financement du RDPC c'est les contributions de ses membres non petit membre à travers l'achat non non plus vous ne vendez aucun le trésorien national du RDPC à savoir Timyebuna a demandé que dans les caisses les caisses sont vides il a dit que les caisses on vit il a dit que les caisses sont vides mais tu ne me tourneras pas j'ai voulu la deuxième chose que je veux dire c'est une disposition légale il faut dire c'est une disposition légale que le maire de l'arrondissement débloque de l'argent quand il y a une faite officielle c'est une disposition légale s'il vous plaît 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 je vous plaît s'il vous plaît ce prorata est fait au nombre c'est la vie la distribution de cet agent est fait à travers les différents partis politiques au prorata de ceux qui sont dans le conseil municipal maintenant monsieur dit pas le RDPC n'en bénéficie pas merci beaucoup merci monsieur non sortons de cette question si vous voulez c'est pas plus important que la question qui est inscrite à l'ordre du jour je vous en prie c'est vrai qu'on fasse ce qu'on termine qu'on sorte de cette question peut-être en commençant par vous Roland Tchapi on fera le tour et docteur Zangata terminera je vous le conseille parce que vous avez été le moins présent alors alors moi je voudrais il y a pardon s'il vous plaît docteur Zangata il y a des aspects il y a des aspects intéressants qui ont été soulevés la réflexion peut être admise est-ce que le fait de dénoncer est-ce qu'on ne doit pas plus regarder la dénonciation et regarder plutôt les dénonciations ce qui est dit moi je voudrais dire que le sentiment qu'on a il est tout à fait normal que la presse joue un rôle d'alerte elle est dans son rôle lorsqu'elle dénonce elle est dans son rôle et ça participe même de la vitalité d'une démocratie qu'une presse puisse dénoncer maintenant c'est parfois le format de cette dénonciation c'est pour ça que je vous ai dit l'indécence n'était pas tant dans les allégations qui peuvent être faites de dire que des gens ont été il y a une persécution parce qu'il s'agit de ça parce que c'est vers ça qu'on veut nous amener qu'il y a une persécution d'une communauté c'est le dire dans des termes appropriés dans un débat qu'on peut prendre sur lequel on peut discuter c'est le terme faciès qui vous dérange le terme faciès est extrêmement dérangeant parce qu'il rappelle quand même à la conscience de l'humanité un ensemble d'événements qui sont marqués de noir donc j'estime qu'il y avait un peu trop d'exagération maintenant si je vais dans le fond il y a aussi une autre question qui a été posée lorsque des allégations de violation des droits de l'homme ont été commises dans un commissariat ou je ne sais pas dans une brigade de gendarmerie il est clair et vous avez entièrement raison que les autorités l'hierarchie peuvent instruire une enquête interne mais ce n'est pas la seule voie les personnes victimes peuvent saisir notamment des conseils et engager des procédures judiciaires vous voyez moi je suis souvent en attente de ces procédures et c'est un très bon moment aussi de la vie d'un état de voir une multitude de plaintes déferlées dans les juridictions où on demande au magistrat de sanctionner les exactions qui ont été commises mais très souvent dans notre tissu politique je ne sais pas peut-être que les acteurs politiques me l'expliqueront peut-être que le MRC nous le dira tout à l'heure n'est-ce pas c'est une multitude de plaintes et vous savez que lorsqu'elles sont ainsi il y a des joncions de procédures n'est-ce pas et donc on peut aller effectivement au fond de la chose et éventuellement n'est-ce pas déterminer les responsabilités s'il y en a et laver en réalité la maison Cameroun mais je voudrais et je termine par là qu'en réalité ce qui doit être pour nous une fierté la conscience de notre pays dans son préambule est dépassable fier de sa diversité cette diversité à la fois culturelle mais aussi politique est quelque chose que nous ne devons pas utiliser comme le carburant n'est-ce pas à travers lequel nous allons créer des micro-divisions qui en réalité ne nous rapportent rien je continue à le marteler les partis politiques gagneraient à construire l'idéal de société à construire leur offre politique autour d'un ensemble de valeurs et les principes cardinaux qui portent ces valeurs sont connus les pères de cette nation ceux qui depuis les années 50 ont travaillé à faire advenir la nation camionnaise ont posé les fondements je pense que chaque parti politique peut s'approprier ce patrimoine politique et le mettre en avant dans l'approche dans autant pouvoir la tendance qu'il a n'est-ce pas mais ne pas déroger à ces principes indépassables notamment le principe de l'unité et de la cohésion nationale je serai toujours très sensible et très très ulcéré dès lors que je suis en face d'un discours qui remet en cause la cohésion nationale on peut discuter de tout mais sans remettre en cause la cohésion nationale sinon sinon sincèrement c'est de l'anarchisme et là où il y a un état là où on prétend présider ou destiner d'une nation on ne peut pas y aller avec des discours anarchistes merci ça me rappelle le message du Premier ministre sur les termes du dialogue les termes annonciateurs du dialogue à venir concernant la crise sécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Faye Elvis est-ce que vous vous êtes saisi des tribunaux pour dénoncer ces faits well thank you very much madame Ayume Long just to let you know that the judicial procedures are being put in place I want to let you know that when I say we have the proofs because the lawyers of the MRC party are having the facts and are currently gathering the facts and to let you know in the days ahead you will hear from us because we are set because if we rely on what like Antoine Zanga says because most of them know that they control the judiciary they control almost everything so we have taken these positions both in and out as well the Frenchman says on va aller jusqu'au bout I repeat again le parti et les services de nos avocats on va aller jusqu'au bout pour que la justice soit établie pour l'enquête docteur c'est juste pour te dire que tout est mis sur place et on est en train de mettre d'autres choses sur place pour aller jusqu'au bout bon c'est pour répondre à ta question et aussi pour vous dire que comme tu viens de citer l'affaire de le jour oui c'est vrai que tu dis c'est grave et tout et tout ça bon moi je suis journaliste quand je vois un thème il y a des thèmes qui donnent un peu des idées de ce qui peut arriver si vous n'avez pas quand même très très attention c'est aussi ça il faut qu'on regarde ça de côté là bon quand je vois des thèmes de ce que le jour a mis ça veut dire que si l'État est conscient malheureusement déjà les NDPC qui ont même genre aussi de l'État ils n'ont pas conscient mais s'ils sont conscients ça veut dire qu'ils vont faire tout et tout pour éviter parce que ça commence comme ça quand on voit le jeu de rwander ça commence petit à petit c'est une histoire tu es foumille soit dit tu es monté à gauche avant d'ouvrir le jeu les tas de rwander ils ont oublié ils ont pris beaucoup de choses à léger donc c'est une alerte qu'il faut prendre donc ça c'est un alerte tu vois non comme le jour mette ça comme ça c'est un alerte c'est de vous dire que de la façon que nous 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 sommes le jour il s'agit de son job et bien sûr j'ai passé les lignes et le jeu s'agit de la façon de la façon de la façon et de la façon de la façon de donner un headline c'est pour le state de l'ordre si le state était responsable si le state et le parti le ruling parti parce que ce que vous avez de comprendre c'est que le ruling parti et le state sont les mêmes des autres 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 si on pute ça en place avec le state nous sommes sûr que le state doit avoir looked à ce que l'on put en place pour carry un investigation without us even forcing them to get to set où est-ce qu'on dit qu'on a des des autres tel jour tel jour il y avait telle personne qui était au travail le jour là tu fais une enquête et puis finalement tu punis des gens pour dire que ce n'est pas tout le corps de force de métier qui fonctionne au niveau du terrorisme mais c'est tel mais quand le temps restait tranquille ça veut dire qu'ils sont au courant et ils supportent ça merci merci beaucoup il est pour terminer sur la même question est-ce qu'il ne faut pas quand même prendre en considération la dénonciation l'enquête a été faite le reportage tout le monde l'a lu ça peut être une base d'investigation comme la presse l'a fait partout dans le monde versé au dossier des enquêtes des faits qui parfois ont l'air de passer inaperçus dans l'opinion publique certainement on a vu comment les guerres commencent pratiquement en Afrique mais on sait comment elles se terminent il faut faire très très attention pour un pays un jeune état comme le nôtre on a une structuration de la république et comme disait un peu Zan tout à l'heure il y a des lois ces lois là parfois ne sont pas bonnes et il est temps la crise socio-politique de notre pays montre à suffisance que le comment de notre démocratie doit être révisité le comment de notre démocratie et l'une des lois fondamentales qu'il faudra que tous les partis politiques se mettent en accord pour pouvoir la faire modifier c'est naturellement le code électoral parce que je dis bien que si l'on ne revient pas sur le code électoral crescendo nous aurons énormément de problèmes je vous prends une situation extrêmement une disposition dans ce code électoral qui me semble tout à fait très aberrant et dont le 27 et le 28 à Yavonde au Mont-Fébé nous avons suivi vous participez à la répartition des sièges pour ce qui est de la proportionnelle pour que les téléspectateurs comprennent très bien dès lors que vous avez 5% mais vous ne le remboursez que quand vous avez 10% pour votre caution est-ce que c'est normal caro yumel c'est un débat qu'on ouvrait au moment de cette modification du code électoral attendez que j'y arrive pourquoi je le dis non je dis bien vous participez à la répartition une fois que vous avez 5% des suffrages et je vous prends le cas de Fondi vous pouvez être 3ème à 6% et avoir un député si le premier n'a pas 50% je vous propose que vous avez la paix parce que le temps est long mais par contre vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas être remboursé parce que vous avez eu 5% c'est une aberration des dispositions légales je voudrais simplement dire par là qu'il y a des tas de dispositions comme ça qui ne sont pas bien il y a d'autres qui sont du cadre constitutionnel docteur Zangala dit tout à l'heure il y a des codes législatifs ce qui est le cadre législatif qu'on arrive à dualité parce que ce que nous soulevons et là nous regrettons que la dynamique à l'opposition ne prenne pas et nous appelons les uns et les autres à ce que nous prenons ça à corps de bras pour que ce que le problème aujourd'hui nous sommes au cas non nous ne sommes pas les sujets bien sûr vous aurez la parole en dernier je voudrais qu'au conclut c'est de Charles Zang on sort de là avec quoi je voudrais peut-être vous rappeler rapidement que lors de l'ouverture de la session parlementaire au Sénat et à l'Assemblée nationale le président du Sénat lui-même dans son discours s'est offusqué de ce que il y avait justement de la division de la haine dans ce pays de l'appel à la division à la haine au repli d'identité et aux actes de violence dans le nord-ouest et le sud-ouest après avoir dit tout cela on sort avec quoi parce que chaque jour on ressasse les mêmes faits mais chaque jour on se rend compte que rien n'avance dans le cadre légal dans le cadre dans les dispositifs donc Elie Zipan a parlé tout à l'heure pour avancer dire que rien n'avance c'est tout ça avance dès qu'on finissait de le dire comme ça montrez-nous comment ça avance si vous avez la faculté de pouvoir conduire un Ferrari d'autres conduisent des Renault 20 donc permettez-le d'arriver avec des Renault 20 à temps et au bout de la trajet il ne suffit pas de prendre une voiture qui va vite aller se cogner au front la construction de notre état va crescendo le premier ministre a fait une sortie dans les deux régions où il a parlé de la main tendue et le gallo est amoureux il est en cours et nous sommes d'accord aussi qu'au moment où le tas lance la main tend la main pour parler de discours c'est là où il y a une reconnaissance des actes ignobles où on couvre les téléphones il y a des gens aussi à côté qui ne veulent pas que ce dialogue ait lieu maintenant tous les composants intègres de la société doivent s'asseoir et pas là-bas le corps mais le problème c'est que chacun a ses vérités il y en a qui veulent passer par le chrysanisme il y en a qui veulent passer par l'institution populaire il y en a qui veulent de mon parti qui veulent ce statu quo parce que ça les arrange le plus important étant que ceux qui comme le président veulent vraiment que les choses bougent que cela s'asseye et travaille et c'est pour ça que je voudrais faire comprendre à mon ami qui est manifestement du MEC et à mon frère qui est déguisé MEC il est venu il est de l'équipe de communication du MEC c'est pas un déguisement il n'y a pas de lui il n'y a pas de ah d'accord oui donc je voudrais lui faire comprendre que le RDPC ne travaille plus à vous tuer ou à vous mais non le RDPC n'a pas de pouvoir avec vous on travaille parce que nous sommes le parti au pouvoir nous serons jugés à l'histoire à la tribune de l'histoire c'est clair que le parti qui est au pouvoir au moment où il y a des faits graves sera jugés à ce moment on va terminer ce qui est vrai je suis camournais avant d'être le RDPC mettons nous ensemble travaillons arrêtons de parler des rôles d'hommes des sociétés avançons dans le sens que nous voulons merci 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 au bon tapis je termine avec vous par le régulateur le CNT qui a quand même rappelé dans son communiqué que la diffusion des messages mettant en exègue les propos est neutre tribalistes et s'est dissuée va à l'encontre de la déontologie et est reprimé par la loi Camerounaise dans un contexte comme celui-ci vous êtes journaliste comment vous traitez de ces faits sans heurter une partie sans être reproché d'être le porte-voix d'une autre partie malheureusement ce n'est pas possible parce qu'il y a toujours comme vous savez il y a un clivage il y a toujours pas forcément clé vous savez que entre le pouvoir exécutif et la presse c'est un jeu de contrôle c'est qui va pouvoir atténuer qui et le pouvoir exécutif qui a tous les moyens d'état a toujours une longueur d'avance maintenant le journaliste qui essaie autant que faire c'est peu avec les moyens qui sont les siens de rester objectif de se battre pour être sûr qu'au moins le minimum est respecté en ce qui concerne les droits de l'homme et le droit à l'accès à la santé à l'éducation parce que c'est de ça qu'il s'agit quand un journaliste dénonce qu'une école n'est pas bâtie dans tel ou tel endroit il n'est pas en train de prendre parti de qui que ce soit sauf que le député ou bien le maire de cette localité qui a pris de l'argent dans le budget de la commune et qui n'a pas construit cette école trouve que le journaliste a été payé pour écrire des choses contre lui c'est de ça qu'il s'agit mais pour autant que nous sommes en train de dire des choses telles qu'elles sont il n'y a pas de problème on n'aura jamais l'occasion de faire des contentements de tous côtés par contre ce que je voulais dire pour terminer c'est que le débat qui est sur la table aujourd'hui c'est le de la une il faut savoir qu'en journalisme il y a ce qu'on appelle la titraille c'est une technique dans les rédactions pour accrocher le plus possible comme on parlait d'un sujet et peut-être des gens ne le savent pas mais il faut qu'ils comprennent et maintenant une fois que c'est fait je suis tout simplement heureux que cela ait attiré suffisamment d'attention pour qu'on commence à se pencher là-dessus parce que le problème est latin depuis longtemps l'objectif à mon sens est atteint maintenant l'objectif est atteint sauf que l'objectif pour la presse parce qu'on dit souvent que la presse c'est le quatrième pouvoir mais docteur vous en avez dit jusqu'où on peut aller avec la titraille j'en viens j'en viens je suis en train de dire ceci dans le classement des pouvoirs on dit souvent que la presse c'est le quatrième pouvoir la presse ne prend cette place de quatrième pouvoir que quand les dénonciations qui sont faites sont reprises par l'institution judiciaire qui effectivement ouvre des enquêtes va au fond pour voir exactement ce qui s'est passé et sanctionné ça a déjà été le cas au Cameroun des journalistes ont mené des enquêtes sur l'opération épervier et ça a été la base pour l'interpellation une fois que c'est dénoncé qu'il y a des pratiques pareilles dans les commissariats la justice effectivement devrait se saisir de cela émener une enquête profonde pour qu'on aille jusqu'au bout à ce moment là la presse aurait pour répondre aux professeurs joué complètement son rôle parce qu'on aurait utilisé les alertes qu'il a données pour résoudre un problème et ça il faut que ça aille jusqu'au bout et je voudrais que pour finir dire à mon ami que c'est pas parce que on est du RDPC qu'on doit avoir la faculté de réflexion complètement occultée quand on est en train de se battre pour qu'il y ait une justice c'est une justice pour tout le monde il ne s'agit pas d'une justice tout le monde en profitera plus tard évidemment je s'en prie les militants surtout donc ce n'est pas pourquoi c'est tout le monde ? pourquoi c'est tout le monde ? j'invoque le droit de réserve on ne peut pas être terminé je vous en prie je vous en prie je vous en prie terminer merci beaucoup merci je vous en prie quelque chose là qui est tout à fait trois secondes parce qu'on va prendre le deuxième c'est un événement de conjonctu l'événement de conjonctu c'est que le quatrième pouvoir qui est la presse aujourd'hui a un cinquième pouvoir qui sont les réseaux sociaux c'est ça le danger nous avons un cinquième pouvoir maintenant qui sont les réseaux sociaux parce qu'une fois que la presse a dit les réseaux sociaux reprennent à leur compte et là la justice la justice n'est pas la capacité d'aller attaquer les réseaux sociaux c'est ça la compliquité de notre société la responsabilité des journalistes la loi de la responsabilité avec objectivité et responsabilité merci merci à vous messieurs avec objectivité et responsabilité merci alors autre fait constaté cette semaine dimanche dernier notamment des transporteurs étaient en conclave avec au moins trois ministres de leur secteur d'activité c'était à Yaoundé et au sortir de ce conclave il a été annoncé à la presse que le mot d'ordre de grève des transporteurs routiers censés entrer en vigueur le lundi 10 juin dont le jour suivant ce mot d'ordre était donc levé et puis il y a quand même eu une immobilisation des camions constatés par la presse y compris les reporters du canal de l'international à tout bourreau et à la frontière à Koussiri à la frontière avec le Tchad Yler Zipank qu'est-ce qui s'est passé ? d'abord je me permettrais d'avoir un peu du temps pour que les téléspectateurs comprennent très bien de quoi il s'agit moi je suis membre d'hommes d'une plateforme syndicale qui a donc à la tête l'honorable Simé Pierre nous avons à peu près 5 à 6 syndicats syndicats de patrons syndicats de travailleurs nous travaillons dans cette collégialité là pour essayer d'adresser devant le gouvernement la problématique du transport nous avons donc travaillé depuis à peu près 3 ans et je pense que nous commençons à avoir les résultats et je peux au jour d'aujourd'hui dire à l'ensemble des téléspectateurs et bien entendu aux transporteurs de ce qu'il s'agit il s'agit que le gouvernement de la République du Cameroun a rencontré cette plateforme le 22 janvier le premier ministre chef du gouvernement a reçu cette délégation en compagnie de 10 membres du gouvernement le secteur transport est extrêmement sensible et très tentaculaire vous avez le ministère du transport qui est sa tutelle vous avez le ministère des finances qui sont concernés vous avez le ministère du travail qui est concerné bref il est très tentaculaire à partir de là on a adressé au premier ministre le 22 janvier la problématique globale que nous rencontrons et sorti de cette rencontre nous avons constaté que le premier ministre a donc instruit le ministre du commerce et le ministre du transport pour qu'il suive l'application de certaines dispositions telles que nous avons arrêté à son bureau et c'est avéré que donc depuis janvier jusqu'au 10 juin nous avons eu des difficultés à obtenir des résultats extrêmement importants et c'est à partir de ce moment là qu'on a constaté que certains membres des transporteurs à partenaires des associations à partenaires d'autres syndicats ne faisant pas partie donc de ce groupe ont donc estimé qu'ils doivent rentrer dans un parcours de dénonciation tel qu'elle est faite ils en l'ont dit la difficulté qu'on a la difficulté qu'on a c'est que les problèmes sont très complexes je prends le cap pour que les télévisateurs comprennent depuis à peu près deux ans les ports du Cameroun perdent des parts de marché extrêmement importants vous savez bien qu'on vient d'avoir le port de Kribi donc on est en capacité de pouvoir être plus réactif pour les pays qui n'ont pas de littéral mais par contre au lieu que nous soyons réactifs en ayant plus de frais nous avons donc perdu plutôt le du frais et c'est donc la perte de ce frais qui fera ce que tout le monde a pris conscience parce que l'état perd les transporteurs perdent les ports perdent et bien naturellement tout le monde maintenant quels sont les acteurs majeurs de cette scène là pour que les gens en détail facteurs comprennent très bien pour ce qui est de l'international une fois que la marchandise arrive à un port il faut l'évacuer par voie terrestre ou par voie bien entendu par voie ferroviaire l'instrument qui gère tout ce qu'elle a c'est le bureau d'éjection de frais terrestre qui assure l'application je me fais court encore une fois de plus la deuxième chose c'est que une fois qu'on a perdu naturellement du frais le tchad a révélé ce pourquoi il se tourne qui ne prend plus les frais du Cameroun il a constaté que nous avons énormément de tracacéries et là donc alors le ministre de transport a donc instruit ce qu'on appelle le port synthèse qui sont les acteurs majeurs de la scène à aller faire le tour et Karol qui vous fait des révélations terribles entre Douala et Koussyrie nous avons compté 102 contrôles entre Douala et Garoblaï on en a compté 78 contrôles et là on a de tous bords la mairie la police la gendarmerie la douane la prévention routière vous voyez que tout est privatisé permettez-nous de nous arrêter sur ces premiers aspects Roland Tapie vous êtes journaliste vous traitez des faits au quotidien est-ce que vous comprenez cette grogne des transporteurs c'est une vendication qui a failli immobiliser l'économie quand on est la semaine dernière effectivement je la comprends trop bien parce qu'au-delà des autres aspects techniques administratifs des problèmes auxquels ils sont confrontés notamment au niveau du port notamment au niveau de la gestion même de leur syndicat il y a ce qui saute aux yeux de tout le monde notamment cette tracasserie policière vous n'avez pas besoin d'être comment dire d'être sorcier si vous faites le tronçon d'Oualaïaoundé vous verrez qu'il y a beaucoup de contrôle sur la route et il y a beaucoup de camions stationnés aussi sur le bar vous traversez dans des véhicules personnels au début facilement mais vous voyez toujours à ces contrôles les camions qui sont stationnés d'un côté comme de l'autre de la route j'ai suivi Emmanuel c'est Emmanuel Baimek c'est lui qui la semaine passée annonçait la grève qui devait avoir lieu le lundi passé qui expliquait que le plus gros problème dans cette affaire c'est que après plusieurs concertations les instructions aient été données aux différents ministères notamment au secrétaire d'État à la défense surtout de la gendarmerie de lever toutes les barrières des pelétons motorisés qu'on voit sur la route et même également à la police donc vous allez constater que sur le tronçon Douala-Yahonde par exemple il n'y a presque plus de police sauf à l'entrée de Yaonde et à la sortie de Douala mais le tronçon est jonché de pelétons motorisés avec des motards qui sont des gendarmes et c'était ça le gros problème qui ne sont pas là malheureusement pour contrôler quoi que ce soit c'est juste pour prendre ce qu'ils appellent de la cotisation j'ai discuté en même temps avec les transporteurs de fonds en com qui précisent que dans leur budget chaque fois qu'ils sont en train de mettre un camion en route il y a toujours une rubrique qu'ils appellent frais de route qui va de 25 000 à 150 000 en fonction de la distance et ces frais de route effectivement c'est de l'argent à distribuer à ces pelétons sur les points en route et ça c'est si on fait un calcul économique on a calculé ça fait des milliards de francs c'est vrai que ces transporteurs perdent par mois et qui entrent et c'est ça le gros problème dans les poches des individus pendant ce temps l'état des routes est complètement gâté et ils sont dans des conditions où ils ne sont pas épanouis du tout donc si au moins et c'est là où je vais chuter lors de la dernière grève ils ont annoncé que lundi il y aurait grève et subitement le dimanche on voit un communiqué qui sort j'ai tout simplement été outré en regardant ces communiqués parce que là-dedans je n'ai vu que les engagements pris par l'état on ne leur avait concédé rien du tout si on leur avait dit au moins pour ce qui est des tracassés policiers que dès demain on l'avait toutes ces ordres on l'aurait au moins compris mais j'ai l'impression que c'était tout un marché de dupes ce dimanche immédiatement lundi ils se sont rendus compte que c'était ça et c'est pour ça qu'effectivement ils ont maintenu quelque peu leur monode et finalement j'ai entendu le Bayemek dire que la grève a été levée politiquement mais sur le terrain ce n'est pas levée vraiment j'étais un peu perdu là-dessus d'accord on en vient dans les tractations qui ont cours la question de corruption elle pèse énormément sur le système mais est-ce que les transporteurs ne sont pas aussi complices à un moment donné c'est une très bonne question que vous avez question madame Yemi-Long vous savez quand on parle de corruption la main issue qui est dans le fabric de la société surtout Cameroon est l'issue de corruption et c'est pourquoi vous voyez que le CRM est en train de l'arrivée de corruption mais il l'arrivée des gouvernements et les parties qui disent c'est un joke now look at it critiquement c'est vrai vous n'êtes vous n'êtes vous n'êtes vous n'êtes vous n'êtes part de la corruption now if I tell you that the government is an accomplice to the corruption because when you fail to put in place mechanisms to curb or reduce corruption it means you are an accomplice to it why do I say madame Yemi-Long look at it recently the gendarmerie boss issued a number call free in case of corruption call 1500 good do you know that since that number was issued nothing has changed on the road it's even worse I'm coming I am coming it's even worse why do I say so because you will obviously say probably the transporter is an accomplice yes but now I travel most of the times as I do investigating reporting from far north from north and other like what do you realize I spoke to most of them in an investigation report most of them told me that there's what my colleague happy just said you understand that is you have a particular amount that is meant for the route and they told me that whether you are in order or not because since as the forces are corrupt there's one what called motif so know you are there before two minutes another motif arrive they have this this fire is inspired so they are prepared to guard there for d'un motif ou l'autre. Bon, comme les transbottés sachent déjà, c'est ça qui crée nos problèmes. On ne dit pas ce qu'ils font. Ils veulent se débarrasser, ils disent, ok, on ne va pas perdre du temps, on va partir. Parce que pour le gendarmerie, ils peuvent te gagner la barbe toute la journée. Ils s'en foutent. Tu vois. Bon, c'est vrai qu'ils sont des complices, mais le système mis sur place par ces régimes, c'est un système qui fait promouvoir des activités de corruption. C'est là qu'on fait tout et tout pour battre qu'il faut qu'eux tous se dégagent, on fait des corrections, on met des choses charlesans. Vous êtes complices, enfin, vous êtes au pouvoir, donc il faut dégager pour que les gens qui sont moins corrompus arrivent au pouvoir. Je paraphrase un peu ce que Elvis Faye vient de dire. Mais la situation est d'autant plus grave que notre économie en prend un coup. Il a dit, on l'a dit tout à l'heure, les transporteurs tchadien ont à un moment donné décidé de ne plus emprunter le corridor Douala N'Djamina, Douala Bangui, mais ça n'a pas semblé émouvoir les autorités publiques. On dénonce toujours autant de corruption sur la route et comme si les transporteurs n'avaient pas le choix. Est-ce que vous ne vous sentez pas la responsabilité de cette partielle de l'économie camonaise qui risque de tomber si les transporteurs se crispent davantage ? Carole, on ne remplace pas la vérité, pas le vice. Ce n'est pas au MSE, il ne fait pas tuer. Je ne vous ai pas posé la question. Je ne vous ai pas posé la question sur le MSE. Je lui réponds. Non, mais répondez à ma question à moi. Remontez, répondez à ma question. Il y a un cours qu'on appelait la gestion pré-nationnelle dans les transports de membres, le transport, l'itinéraire critique. C'est-à-dire pour aller d'un point A à un point B en gagnant du temps. Parce que quand vous allez d'un point A à un point B en perdant du temps, vous perdez aussi de l'argent. Ça, c'est clair. C'est un principe économique qui est clair. Ceux qui ont fait la première année, le SAC. C'est bien compris. La deuxième chose, c'est que c'est clair qu'il y a trop de contrôle dans nos deux corridors. La troisième chose, le contrôle amène les tracasseries. La quatrième chose, c'est les sorties des marchandises de nos deux ports. Où vous commencez avec les tracasseries et avez la route pour continuer avec les tracasseries. Maintenant, au demeurant, je peux comprendre qu'il y ait autant de contrôle entre Garoua Boulaye et Yaoundé parce que nous sommes frontalés à un pays qui est en guerre. L'autre point de voile que je veux dire, c'est que est-ce que s'il n'y avait pas autant de contrôle, la ville de Betwa, qui est la première ville, la plus grande ville en dehors de Garoua Boulaye, de Kenzo, tout ça, la première ville qui est à côté de Garoua Boulaye. Oui, quand on sort de Bangui, je vous comprends très bien. la plus en africaine, est-ce que ce qui se passait à ce moment-là, je n'allais pas avoir de réflexion en termes de perte à vie humaine, d'attentats et tout dans nos deux villes, dans la ville de Betwa et à l'an d'Ishua-Yahoumdi. Est-ce que ce qui se passe au Tchars, au moment où il y avait cette guerre là-bas, il n'allait pas faire entrer cette guerre-là. Donc, je veux dire, la police et la gendarmerie dans le travail, le contrôle, tout se font sur le terrain à sa place. D'accord. Maintenant, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut éviter, c'est ce cliché-là de ces gendarmes, ces policiers qui cherchent à tout prix un motif pour se juger à la jambe. Maintenant, pour terminer, moi je remercie qu'on ait un regard et des avis de la petite éducateur. ce que je voudrais aussi qu'on dise que les transporteurs sachent que quand on prend un camion et qu'on le met sur la route, est-ce que le camion a tous les papiers ? Est-ce que le transporteur a tous ses papiers ? Monsieur Zipan, on vous répondra tout à l'heure. Est-ce que la marchandise qui est dans le camion a tout ce qu'il faut ? Est-ce qu'on est conforme ? Est-ce qu'on est conforme ? Est-ce qu'on ne compte pas aussi sur la connivence avec les forces de l'ordre pour faire passer des routes ? Est-ce que vous avez subi le contrôle technique adéquat qu'il faut ? Est-ce que votre paysage est le bon ? Est-ce que tout ça ? Si vous avez un patrie qui vous manque Dites simplement est-ce que vous êtes en ravi ? Écoupez-vous de l'agent au policier c'est le corrompu et le corrupteur. D'accord, merci. Mais grand la lutte contre la corruption est à voir. Pour terminer... S'il vous plaît, vous avez terminé deux fois. Non, vous ne pas s'il vous plaît. Pour terminer, car on perd énormément d'agents. Ça, c'est qu'il y a, on perd énormément d'agents. Ça ne me fait pas vivre. On perd énormément d'agents. Merci. Il a terminé pour l'instant. Merci beaucoup. Merci. Merci Roland-Safi, merci. Docteur Zanga va dire un mot, je vous en prie. Docteur Zanga, Charles en évoque les questions de sécurité, on va le dire comme ça, pour justifier un peu la présence des forces de l'ordre sur ces corridors-là. Mais les faits qui reviennent, qui remontent du terrain, penchent plus pour la tracasserie, penchent plus pour le fait que les transporteurs vivent ça, plus comme une tracasserie, comme une question de sécurité. Est-ce que pour notre économie, il ne va pas falloir faire des concessions quand même ? Effectivement, il va falloir faire des concessions. C'est très regrettable la situation qui est décriée. Surtout au moment de la vie de notre État où nous sommes pratiquement asséchés de nos ressources sur plusieurs plans et qu'une ressource importante comme celle que peut nous produire le frais de la voie terrestre, n'est-ce pas, est aussi en balottage. Surtout plus qu'il m'a semblé que des partenaires internationaux comme le Tchad, n'est-ce pas, sont en train de vouloir renoncer. a fait transiter le gros de la marchandise par le Cameroun. C'est une situation qui est préoccupante. Il faut le dire comme telle. Elle est d'autant plus préoccupante qu'elle adresse l'une des tares de notre société, et c'est de notre société publique, la fameuse question de la corruption. parce que s'il est vrai que les contrôles policiers ont une utilité, parce qu'il ne s'agit pas de penser à leur suppression, puisqu'ils participent à inquiéter les délinquants qui, dès lors qu'ils savent qu'ils peuvent se faire interpeller, peuvent se retrouver dissuadés à quelques projets criminels, mais c'est peut-être aussi la pléthore de ces contrôles, parfois irréguliers, parfois irréguliers. Vous savez, il y a des pratiques qui sont, comment je vais dire, qui sont en dehors, je crois, en dehors des sites. Puis vous avez, dans certains corps, je ne stigmatise pas le corps de la police ou de la gendarmerie, dont on a des éléments qui font la fierté de notre pays, mais je voudrais dire quand même que, en tout cas pour peu qu'on a pris quelques routes au Cameroun, on a toujours, n'est-ce pas, quelques éléments qui peuvent se prendre des libertés sur les routes avec les lois qui régissent la circulation routière et se livrer à des activités qui sont contre-productives, non seulement pour notre économie, mais aussi et surtout, n'est-ce pas, dégradent l'image, n'est-ce pas, de notre État. Donc à ce niveau-là, c'est aussi désolant que, malgré la multitude des outils que le gouvernement s'est donné pour adresser le problème de la corruption, il y a eu une époque où les équipes de la CONAC étaient sur le terrain pour traquer, n'est-ce pas, je crois même qu'au niveau de la police, on a créé une unité spéciale, n'est-ce pas, la police des polices. Malgré cette multitude d'outils, il est malheureux de constater effectivement que les usagers de la route, n'est-ce pas, continuent à se plaindre et je pense que cette situation, en raison des conséquences graves qu'elle a déjà sur notre économie, cette situation devrait, n'est-ce pas, conduire notamment les États et les parties prenantes, n'est-ce pas, de s'asseoir et de réfléchir plus au fond. Je suis d'accord pour, si tant est que, on peut quand même avoir certains dévices de cette activité, au moins s'il faut alléger le circuit de cette activité, de manière à ce que les transporteurs se sentent non seulement en sécurité, mais aussi à mesure d'être performants, n'est-ce pas, dans la réalisation de leur activité. Et c'est le point de vue que j'ai sur la question, maintenant, les aspects techniques, je suppose que ceux qui sont les praticiens de la question... Exactement. Et l'exipement est là. Deux questions pour vous. Déjà, la préoccupation de Roland, ça s'applique tout à l'heure. Comment le mot d'ordre de grève a pu être suspendu, pas dévé, mais suspendu, alors que vous n'avez obtenu aucune concession de la part du gouvernement, notamment sur les checkpoints que vous décrivez, le nombre des checkpoints que vous décrivez. Et puis, il y a eu des associations qui ont maintenu le mot d'ordre de grève pendant que les syndicats levaient le même mot d'ordre de grève ou suspendaient le même mot d'ordre de grève. Il y a comme une cacophonie dans cette affaire de la part des transporteurs, du côté des transporteurs. Comment comprendre tout cela ? C'est exact, mais on ne peut pas relater trois années de négociation ici en quelques minutes. C'est très, très difficile. C'est normal. Mais je voulais d'abord rassurer, Laurent Tchappi, que le communiqué que nous avons signé n'est pas vide. Première chose. Ce communiqué a un point central, la contrainte du temps. Le gouvernement a dit, nous allons remédier aux tracasseries policières dans 30 jours, c'est-à-dire au plus tard, le 9 juillet. Non, au bout de 30 jours. Nous aurons résolu le problème des tracasseries. Mais on est dans un état de droit qui a des règles. Il y a des dispositions qui sont afférentes à ce que ça traverse les régions. Or, les dépositaires de l'État dans les différentes régions, c'est les gouverneurs. Et nous avons, pendant toute la tournée, 14 jours, rencontré les différents gouverneurs qui ont pu parfois des mesures déjà conservatoires. Mais non, le gouverneur a certains pouvoirs et il n'a pas d'autres pouvoirs. Pour les pélétons météorisés, ça ne relève, par exemple, pas des gouverneurs. Mais je fais mienne de l'argumentaire dont a dit tout à l'heure le prof. C'est que nous sommes en train de perdre de l'argent. C'est ça qui est préoccupant. C'est-à-dire que le port de Cribu n'est plus attractif, le port de Douala n'est plus attractif. Imaginez-vous que les Tchadiens préfèrent aller au Darfou faire 2500 kilomètres au lieu de faire 1400. C'est un problème. La convention qui nous lui avait le Tchad exige quatre checkpoints. Quatre. Et dans les checkpoints, les camions en transit sont obligés d'entrer dans les checkpoints. Obligés. Or, nous avons aujourd'hui la douane qui fait au-delà de ça du GPS. Ce qui est même une aberration. Parce que les camions aujourd'hui sont déjà outillés du GPS. Nous avons déjà des camions qui sont des outillés. Mais c'est une double précaution. C'est une double précaution. Mais qui n'a plus tout sa raison d'être parce que nous connaissons comment ces GPS fonctionnent. Maintenant, vous avez la douane. Ce n'est pas le gouverneur qui commande la douane. Vous avez complètement la prévention. Bref, c'est des problèmes extrêmement complexes. Mais nous les avons listés et nous avons essayé d'avoir des shortlists. En quelques mots, vous avez des problèmes qui sont d'ordre des patrons et vous avez des problèmes qui sont d'ordre des travailleurs. Moi, ce que je ne comprends pas pour répondre à la question de Carole, c'est que c'est les travailleurs aujourd'hui, une association qui dit mais non, vous avez mal négocié. Non. C'est que c'est les patrons à travers le syndicat national des transporteurs routiers dont le président de la plateforme Elodora Simé qui est lui-même transporteur qui dit cette fois-ci au moins nous avons obtenu un document signé par au minimum quatre membres du gouvernement. Le ministre du Commerce, le ministre du Travail, le ministre du Transport, le ministre délégué au transport et le directeur de la CSPH. Pourquoi le premier ministre a choisi ces gens-là ? Parce que vous avez les problèmes sur la taxe à l'essieu qui sont une double taxe, je fais court. Vous avez les problèmes sur le commerce extérieur qui relève du ministre du Commerce. vous avez les problèmes tels que les importations des produits pétroliers, vous avez les contrats type des contrats que nous devons adresser, vous avez les transports pour compte propre, vous avez l'opérationnalité du quota, vous avez l'application de la LVI. Vous voyez que le problème pour la taxe à l'essieu, d'ailleurs, les ministres ont promis de porter la question aux conférences budgétaires qui sont en cours. Donc, ils seront peut-être inclus dans la loi de finances de l'année à l'année. Et c'est alors que les gens comprennent très bien pourquoi nous avons donc ce préavis du grève. Parce que les gens du Bordeaux de Grève, c'est le préavis du grève. Pourquoi ? Parce que la circulaire, et c'est ça qui nous a sorti, enfin, sorti du bois, la circulaire qui instruit l'organisation, on a dit que le montage du budget de 2020 est sorti et nous avons constaté que la taxe à l'essieu, en fait, dans laquelle nous avons décrié qu'elle est mal montée et dont le gouvernement reconnaît qu'elle est mal montée, a été remise en cause. À ce moment-là, on a dit, mais attends, vous nous amenez où là ? Donc, à ce moment-là, nous nous appellons seulement les uns et les autres, ceux qui sont les travailleurs, que lorsque les patrons payent les pièces, pour autant, tout au moins, la formalité, telle qu'on a dit Zang, pour autant, ce n'est pas eux qui subissent cela. Non, les camionneurs sont en règle. Les camionneurs sont en règle, mais vous ne pouvez pas faire le transport à l'international sans ne pas être en règle. Parce que le premier document qui déclenche, qui vous donne l'autorisation d'aller embarquer, elle fait ce qu'on appelle la LVI qui est adressée par le BGFT, qui s'assure au préalable que vous avez tous les papiers. Le patron a tout fait. D'abord, je vous dis bien, je suis transporteur, vous n'avez pas la LVI. C'est bien compris, les hésites. Si vous n'avez pas la LVI, vous n'avez pas la LVI. C'est bien compris, c'est bien compris, les hésites. La deuxième chose. Si vous voulez, excusez-moi, permettez-moi, elle connaît le système. Je pense que c'est la technique qui me fait pas la LVI. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que le transport international ne représente que 10% de l'ensemble du frère. Le gros, c'est 90%. C'est celle-là. Et j'ai compris, il y a un malgable. Il y a différence entre tracasserie et sécurité. Nous-mêmes, les transporteurs, nous voulons la sécurité. Parce que lorsque vous envoyez votre camion... Vous traversez des zones qui sont quand même des zones en crise. Il n'est pas en sécurité. Vous n'êtes pas là en Centrafrique, voire en temps de crise. Le chauffeur est abandonné avec le camion. Et là, vraiment... Et la marchandise. Voilà. On peut être attaqué. Il y a une vie humaine. Et là, c'est extrêmement grave. Donc, nous sommes plus souciés de la sécurité, contrairement à ce que vous pensez. Or, les gens ont transformé, je dis, la sécurité à tracasserie. Et pour terminer. Et pour terminer. Et là, je vous l'ai dit, pour terminer, non, c'est qu'un cri de cœur pour dire que... Je m'adresse aussi également aux transporteurs. Il faut faire attention lorsque le gouvernement a déjà cédé de le faire flancher. Le gouvernement a déjà dit dans 30 jours, il va faire quelque chose. Et donc, ceux qui sont tapis dans l'ombre, qui sont en train d'alimenter un peu ce qu'ils appellent l'association des chauffeurs, sont des pyromanes pompiers dans lesquels la moralité doit être interrogée. Est-ce qu'il faut croire en la bonne foi du gouvernement, Roland Tapie ? Si l'on s'en tient à tout ce qui se passe comme négociations dans ce pays, engagement pris par le gouvernement et la suite qui se vit dans divers secteurs d'activité, ce n'est pas seulement les transporteurs qui sont concernés. Peut-être pour une fois, on pourrait arracher le champignon sur du rocher. Parce que si on doit s'appuyer sur la jurisprudence, très bien, ce que voient les engagements de l'État vis-à-vis des négociations comme cela. Vous voyez combien touche le salarié, le plus petit salarié dans ce pays ? Le SMIC ? Il est de combien ? Le SMIC ? Le SMIC ? Le SMIC ? Une petite phrase. L'article 3 dit que concernant les tracasseries, le gouvernement s'engage dans un délai de 30 jours à résoudre toutes les préoccupations soulevées en concertation avec les ministères. Oui, justement. Donc, il a déjà dit... Jean, nous avons signé. Je l'ai dit. Nous avons signé. C'est l'engagement. Le gouvernement s'est engagé. Est-ce que cette fois-ci, on va pouvoir penser que le gouvernement va tenir ses engagements ? Je peux douter un peu. Je m'en tiens à ce qui s'est souvent passé par le passé. Mais je suis en train de dire ceci. Pour ce qui est de cette grève des transports, moi, je pense que dans un pays sérieux, vous aurez dû obtenir plus que ça. Parce qu'il ne faut pas 30 jours pour prendre une autre. Pour demander à un gouvernement ou au responsable du CED de lever les polytons. On n'a pas besoin de transporter pour ça. On peut comprendre également parce qu'il explique là aussi que pour ce qui est de la tasse à l'échelle, il va falloir inscrire ça au budget et tout ça. Je suis désolé. Là, une fois, le président de la République vient de prendre une ordonnance pour modifier... En collectif budgétaire. Je préfère dire ça comme ça. Pour modifier le budget en cours. Donc, si c'était important, le reste pour aussi... Vous voulez souhaiter qu'on grève pour qu'on y arrive là ? Pardon ? Peut-être si c'était important pour vous. Je suis en train de dire ceci. Je suis en train de dire ceci. Vous comprenons-nous très bien. Je suis en train de dire que les transporteurs ont commencé un mouvement de grève. Ce qui est tout à fait leur droit pour obtenir un certain nombre de choses. D'accord ? Mais c'est comme s'ils se moquaient de la population. Donc, il fallait maintenir le pressing pour obtenir tout. Mais pas maintenir le pressing, mais obtenir le minimum parce qu'après, on s'est seulement des engagements jusqu'à 30 jours. Et je m'en tiens seulement sur ce point-là. Honnêtement, si l'on est d'accord que ce qu'on appelle les frais de route que les transporteurs, vous, donner aux chauffeurs, vous coûtent au moins par mois des milliards de francs, pourquoi vous consentez à perdre encore ce milliard sur un mois alors qu'il peut lever toutes les barrières sur la route ? Pourquoi il ne peut pas le faire ? Il vient... Donc, voilà un peu ce que je peux dire. Il aurait pu obtenir le minimum. D'accord. S'il vous plaît. Merci, monsieur. Donc, Dr Zagan, vous pensez aussi que ça s'est très vite déroulé et qu'on aurait pu avoir plus de concessions que cela ? Je peux comprendre... Vous savez, on est quand même dans une situation sociopolitique qui n'est pas très, très... Comment je vais dire ça ? Elle est un peu instable, non ? Oui. Ce n'est pas très stable tout au moins. On ne voudrait pas en rajouter à la vérité. Il ne faudrait pas que la mèche vienne des transporteurs. Une grève des transporteurs serait un peu trop tout de même. Surtout qu'on se souvient qu'en 2008, c'était parti ce jour des grèves des transporteurs. Merci de le rappeler. Merci de le rappeler. Donc, il me semble aussi... Je parle d'un postulat qui est simple. Un ministre est là pour résoudre les problèmes et non pas pour en créer. Donc, je suppose que lorsque les problèmes sont posés et qu'ils sont sérieux, surtout qu'ils touchent, n'est-ce pas, aux aspects économiques et Dieu seul sait comment nous faisons pour, n'est-ce pas, collecter les recettes aujourd'hui. je pense que la diligence a été, du moins, je n'ai pas été dans les négociations, mais il me semble que l'esprit qui a présidé était justement de sauvegarder, n'est-ce pas, le petit calme qui rend encore... La paix sociale. Et de ne pas... C'est le terme consacré. À la fin du discours. C'était pour préserver la paix sociale. Voilà. De ne pas... De ne pas... De ne pas... Donner court, n'est-ce pas, à une nouvelle grève qui pourra éventuellement être récupérée par des formations politiques pour éventuellement... Donc, il me semble que c'était ça l'esprit des négociations et je peux me féliciter de ce que, de l'autre côté, le gouvernement est trouvé, n'est-ce pas, des personnes qui sont compréhensives parce que, de mon point de vue, certes, les intérêts peuvent être divergents, mais la finalité est la même, n'est-ce pas. C'est l'ordre social que chacun va dans ses occupations normalement et puisse avoir naturellement, n'est-ce pas, les dividendes qui l'espèrent de son activité et c'est une cause légitime, n'est-ce pas, que les transporteurs défendent. C'est également bienvenu que ceux-ci aient compris, n'est-ce pas, que le gouvernement veut prendre un peu plus de temps et n'ait pas ridifier la négociation parce que je sais s'ils avaient été durs dans la négociation, certainement, les transporteurs seraient aujourd'hui en arrêt d'activité. Vous savez que... Avec tout ce qu'il y a comme incidence aussi l'économie. Vous savez que nous attendons quand même que le pétrole, puisque la Sonara est dans ce qu'elle est, que la plupart du pétrole nous viennent, n'est-ce pas, des pays producteurs qui sont autour de nous et le transport. Donc les transporteurs arrêtés, on ne transporte pas du pétrole et la suite... Ça a l'effet boule-neige. Donc, c'est ça qui a prévalu en se disant... Oui, c'est ça qui a prévalu parce que... On n'a pas plus l'attention que ça. Oui, je pense que notre rôle maintenant c'est de repartir certainement, sensibiliser les uns et les autres sur l'importance du document qu'on a signé. Tout en espérant que le ministre du Commerce qui conduisait les opérations, le ministre du Transport naturellement qui a déjà ouvert parce que la semaine prochaine nous commençons rapidement les négociations techniques. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que ce n'est pas si facile que ça. Je vous prends par exemple un cas encore très précis. Pour déployer les forces de maintien de l'ordre sur l'ensemble du territoire on doit faire recours au renseignement général. La DGRE doit intervenir, la Direction Générale du Souverteur du Territoire et c'est des corps qui ne dépendent pas complètement du gouvernement. On a déjà compris, c'est très difficile de mettre en même temps. Donc, par conséquent, donner un peu du temps et sur le bénéfice du doute je voudrais dire ici que nous allons être très veillants très veillants sur ce mesure-là sur ce délègue. Et au 31e jour qu'est-ce qui va se passer ? Avisé avec force dans une conférence de presse qui sera bien entendu coordonnée par l'honorable Simé Pierre qui est le porte-parole en ordre bien entendu de la plateforme syndicale. Alors, les 15 dernières minutes sont consacrées à la sécurité. On y est même déjà en plein monsieur, si vous voulez bien. La presse a rendu compte cette semaine qui s'achève des jours et les jours précédents d'une dizaine d'attaques de beaucoup à rampes dans la région de l'extrême nord. Elvis Faï, ça vous inquiète ? Oui, ça me dérange aussi. Il faut que j'explique ça un peu. Si vous savez, les situations qui se passent en sécurité de l'extrême nord ça nous gêne en tant que Cameronaise comme la même chose qui se passe aux régions de nord-west et sud-west. Mais qu'est-ce qui se passe ? Non, in the course of carrying out the investigation, let me get straight because... I love your bilingualism. crisis have been brought to an end. We have got to call mancat is effective. Alex, I'm not. I repeat, mancat is effective because I have spoken with a handful of others there and they tell us that the troops that used to be stationed there, many of them have been reduced to the nord-west-south-west to maintain security. Now, you realize that Boko Haram is a terrorist group. What they do is that they also have what they call servicers and demand. They look at your situation. They know when you are less alert and when your security is down, that's when they hit. That one, those who are watching us, security expires what I'm talking about. And so what do they do? They understand that most of those who are at their forefront have been reduced to the nord-west-south-west for security reasons and then they calculate and then invade whatever they see security lagging. And so the worry here, I keep on saying, madam, is that if the government is intelligent enough like what CRM was saying here long, if they had addressed the angler form and the nord-west-south-west problem, it means that the over 3,500 troops that are in the nord-west-south-west would have been converged back to far north. And imagine the station whereby you have military everywhere in the far north, even the civilians. They would have been able to address the sequestration underground. So that's where we're having a problem. And when CRM is talking every day, of course, our friends of the CPD think that we are joking. These are the consequences of good Cameroonians, young Cameroonians for that matter, who are losing their lives and the far north because we fail to control the north-west-south-west now, if it's a force to maintain the order partout. They are where? It's not possible to maintain the force to maintain the order partout. Rot les gaverns et the war. Roland Tzapi, le ministre de la Défense a fait le bilan de l'attaque de D'Araq notamment. Il parle de violents affrontements, donc 16 militaires tués, 8 blessés, 8 civils tués, 64 combattants de Boko Aram tués, 8 capturés, 3 embarcations détruites. Est-ce qu'on peut vraiment parler du retour en force de Boko Haram ? Un retour non seulement en force, mais avec une force de frappe un peu plus importante. Parce que le ministre de la Défense reconnaît lui-même qu'il y avait 300. Ça, c'est le nombre. Des colonnes de près de 300 combattants. Des combattants qui sont arrivés. Mais il ne s'agit pas de 10 personnes. Il ne s'agit pas de 2 ou 3 personnes qui sortent comme ça, fassent une attaque et repartent. C'est comme s'ils sont arrivés vraiment préparés. Et je crois, en plus de ce que le confrère vient de dire, qu'ils ont sûrement mesuré la capacité de résistance de l'armée communeuse et ont constaté qu'elle a faibli. Mais ils sont également conscients de ce qui se passe sur le plan de la gestion même de la crise Boko Haram. Vous avez constaté qu'en 2014, par exemple, on avait, à partir de cette année-là, eu beaucoup d'aide de l'extérieur. Le Tchad qui était venu avait 1 500 militaires. La force mutuelle nationale, qui est toujours sur place. Mais pas avec le même effectif. Parce que même les États-Unis également, qui étaient venus avec, je crois, c'était 300 militaires également, et avec des drones pour aider à la surveillance, ont déjà retiré tous ces aides-là. Les Tchadiens sont repartis. Ça suppose que les Camerounais sont aujourd'hui, l'armée Camerounais est presque abandonnée à elle-même dans cette situation-là, appuyée peut-être par cette force de militaire, mais qui n'est plus suffisante. Et avec la crise de sécurité, effectivement, qui s'étale de plus en plus sur l'ensemble du territoire. Parce qu'en dehors de la crise anglophone, qui absorbe une bonne quantité de militaires, il faut également qu'on en maintienne dans d'autres villes du pays, comme Douala et Yaoundé, pour contrer les marches blanches tout le temps. Ça fait en sorte que les effectifs qui devraient être... C'est vrai. Jérusalem, c'est vrai. Ça fait en sorte que les effectifs qui devraient forcément être concentrés faire le contrôle de cette crise de Boko Haram ne le sont plus. Et entre-temps, n'oubliez pas que Boko Haram, au début, s'est réclamé être une secte, s'est entre-temps rallié à d'autres sectes plus importantes. a fait allégeance au Daesh, et même s'appelle maintenant plutôt État islamique d'Afrique de l'Ouest. Je suppose que quand vous regardez très bien, le Boko Haram maintenant est plutôt un secte qui est en train de revendiquer un territoire qu'ils veulent consolider. Le califat a toujours été dans les objets qui s'étalent sur le Nigeria, le Tchad, le Camerole, le Niger et tout ça. Et le Benin, le Niger plus haut. Ça veut dire que forcément, il y a une force un peu plus importante derrière. Et ça peut justifier le fait que cette fois-ci, l'attaque soit d'une envergure aussi sérieuse avec 300 personnes qui sont arrivées. Donc je crois que le problème se repose de manière très très importante. Et je ne suis pas stratégique de guerre pour proposer au gouvernement comment on pourrait pour en sortir. Mais au moins, on peut comprendre ce qui se passe maintenant. Merci beaucoup. Ilère Zipan, vous avez été dans la zone ces jours-ci. Darak, c'est un ensemble d'îles, une vingtaine de villages, une quinzaine d'îles environ. Mais on se demande comment près de 300 combattants on puisse ébranler jusqu'à la ville de Darak sans que cela ne passe inaperçu. D'abord, je ferais la réserve ici de dire au Mondial Vision, les musées de sécurité que nous avons prises pour faire ce voyage. Bien sûr. Nous avons été accompagnés par le GGN, à qui je tire un coup de chapeau, pour les musées de sécurité. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous allez au Camerole, à partir du Marois jusqu'à Poussierry, vous êtes complètement adossé sur le Nigeria. C'est-à-dire que la route, le tracé tel qu'il est fait, il est à 7, 8, 9 kilomètres sur le Nigeria quand vous montez. Et c'est cette zone-là qui est complètement prise. Et lorsque nous étions là-bas, l'encadrement, au-delà des renseignements qui étaient dans la délégation, parce que nous étions une quarantaine, une cinquantaine, nous demandaient de prendre des mesures. Et là, nous avons renforcé la mesure de sécurité pour nous. Pour le dire que quoi ? Pour dire que, contrairement aux autres, Daesh, Boko Haram est bien affaibli. Mais il s'agit de quoi ? Il s'agit que ces derniers temps-ci, l'armée camerounaise, la redoutable armée camerounaise, il faut la voler, est en train de les assécher. Autrement dit, les prises de bêtes, c'est-à-dire que les moutons, les chers, il n'y en a plus. Et donc, par conséquent, il faut qu'ils survivent. Et donc, ils sont obligés d'aller chercher très loin le bétail qu'il faut. Et donc, par conséquent, ils sortent. Et donc, ils organisent des trappes comme ça, où ils viennent en groupe pendant que d'autres attaques, d'autres essaient de récupérer dans les villages ce qui peut leur permettre d'aller dans leur tranchée. Est-ce qu'ils ont effectivement pillé Darak ? Justement. Et c'est ça, le problème. Et donc, ils ont déporté le combat vers, comme elle le disait bien, vers le lac Tchad. Et là, on n'a pas pu construire les tranchées. Parce que pour le moment, pour les maîtriser, nous avons fait des tranchées. Et là, on ne peut pas faire des tranchées. Nous sommes dans des zones où il y a beaucoup de lacs. Ça rappelle un peu Bakati dans la géographie. Voilà. Et donc, à partir de là, vous avez que l'île qui a califouchant entre le Tchad, le Niger, le Cameroun. Et donc, la complexité du problème se pose. Donc, il faut repenser le problème autrement et le voir. Voilà. Mais à ne dire que, d'une manière ici, du but en banc, je vous dis bien, quand vous allez là-bas, vous trouvez que, et ça, pour dire un mot aussi là, vous traversez un zone là qui est extrêmement sécurisé, mais vous ne voyez pas de tracasserie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de tracasserie, mais à tout moment, vous voyez des poches militaires bien planquées dans l'horizon. Et là, je peux dire que c'est l'occasion pour moi de saluer ces vaillants et de dire le travail remarquable que le gouverneur de l'extrême-nord essaie quand même de le faire pour garder notre pays haut. Ça veut dire que le gouvernement a-t-il un peu crié victoire trop tôt en déclarant ces derniers mois si que Boko Haram était réduite à sa portion la plus concrète ? Bon, permettez quand même qu'on a déjà volé les concrètes. Parce qu'il y a des civils qui sont aussi bons. Bien sûr. Il y a des civils. Et même aux militaires. Il y a des civils et même aux militaires. Il y en a qui sont blessés, qui sont actuellement sous traitement dans les installations sanitaires militaires. Il faut aussi dire que parce qu'en tant que pour vous, certains, on n'a plus croit que l'armée a été affaiblie. Non, c'était un combat rude pendant des heures et des heures où il y avait face à nos éléments de force et de défense, 300 personnes qui sont venues essuyer les pinocres, essuyer les chevaux, essuyer les motos. Il y a eu près d'une centaine tués de l'autre côté. Bon, ça ne fera pas l'équivalence avec tous les militaires qui tombent. La deuxième chose, c'est que je ne voudrais pas rentrer dans ce qu'il a dit, il a dit tout ce qui se passe au terrain. Mais au même moment, deux jours plus tard, il y a eu la même attaque, la même emploi de l'autre côté du Cameroun, c'est-à-dire au Nigeria, il y a eu plus de monde là-bas qu'ici. C'est des choses qu'on fait, donc. Donc, c'est-à-dire au niveau de Boko Haram, qui s'est internationalisé et qui a de nouveaux renforts en termes de moyens financiers et sous-niversaire, recherche maintenant de quoi survivre. Donc, ils sont là dans le premier des petites attaques juridiques pour pouvoir continuer à alimenter leur idéologie, à pouvoir faire en sorte que les différents combattants croient qu'ils existent encore. Non, nous devons faire confiance à notre armée. Elle a continué, a continué à faire son travail comme il se doit. Et pour finir, M. Fay, il n'y a pas de complément d'effectif à faire au monde. Les éléments qu'on a envoyés là-bas sont dans le cadre du Cameroun, force de défense de sécurité, qui sont différentes des forces de maintien de l'ordre, qui sont la police et la gendarmerie. Là-bas, c'est les forces de défense et de sécurité. Dans le cadre d'une riposte globale concernant plusieurs États au niveau du bassin du lac Tchad, il ne s'agit pas seulement d'un problème camerounais. Si vous regardez le problème beaucoup à l'artement, rien que camerounais, nous serons perdus. Donc, ce n'est pas une honte de dire que les Américains sont partis, les Français sont partis, les Français sont partis. Donc, le Boko Haram, c'est un problème transnational et international qui doit faire engager tous les pays qui subissent aujourd'hui le problème du terrorisme. Merci beaucoup. Merci. Je termine avec le Dr Martial Zanga. Est-ce que le dispositif de renseignement militaire basé sur la défense populaire, avec une forte part pour le comité de défense composé de civils, est-ce qu'il y a eu des failles sur ce système ? Ou alors, on peut considérer ces attaques de Daraq comme des choses qui arrivent dans une armée et redonner vigueur à ces populations qui ont tant apporté en termes de renseignements, en termes de mains à l'armée camerounaise ? Je voudrais, à la suite des autres panélistes, commencer d'abord par saluer le courage de nos forces de défense. Nous sommes quand même à une époque où beaucoup de choses sont dites sur eux et je pense que pour le moral des troupes, il faut quand même que la nation leur témoigne de sa reconnaissance. Parfois au sacrifice de leur vie, n'est-ce pas, qui ont défendu le sanctuaire du territoire camerounais jusqu'à l'heure actuelle. Lorsque j'ai dit cela, et pour revenir à votre question, je voudrais dire que c'est du principe même des guerres asymétriques que les groupes terroristes, n'est-ce pas, comptent que sur l'effet de surprise. Et effectivement, cela invite plus à travailler le système de surveillance et ça fait la jonction avec votre question, c'est-à-dire cette idée de la défense populaire dont on sait que les fondements sont déjà dans notre loi conventionnelle puisqu'il est dit que chaque citoyen participe à la défense de la nation. Effectivement, il me semble que, de ce point de vue, les événements de Darak, les malheureux événements de Darak de la semaine qui vient de s'achever, devraient plutôt, du point de vue de ceux qui gèrent cette crise, qui gèrent cette question, revoir le dispositif, n'est-ce pas, de surveillance, n'est-ce pas, de ces groupes armés terroristes. J'ai appris beaucoup de choses par le témoignage... ... sur, n'est-ce pas, en fait, en réalité, que la guerre a changé, n'est-ce pas, d'environnement et qu'effectivement, aujourd'hui, il faut réfléchir sur les nouvelles stratégies pour contenir, n'est-ce pas, les éléments de cette secte moyenâgeuse, aux idées moyenâgeuses qui attaquent, n'est-ce pas, nos positions et nos populations. Donc, il me semble, et je voudrais insister là-dessus, parce que les guerres asymétriques ne finissent pas comme des guerres régulières par la signature d'un contrat ou alors d'une amie, je ne sais pas. Ces guerres-là, ces groupes-là, continuent d'opérer, même lorsqu'il reste un petit nombre, vous surveillent et attendent de faire l'effet de souffrance pour terroriser les populations, comptant justement sur cette erreur, n'est-ce pas, pour pouvoir éventuellement faire avancer les causes obscures qu'elles défendent. Donc, il me semble qu'actuellement, je ne partage pas beaucoup l'avis sur le déploiement des effectifs dans les autres théâtres de conflits au Cameroun. Comme si le Cameroun n'a pas assez de militaires ? Je pense beaucoup plus que ce qu'il nous faut faire actuellement, c'est de maintenir un dispositif de surveillance et forcément, c'est là où tout l'intérêt de votre question, qui associe, n'est-ce pas, les populations riveraines, n'est-ce pas, au renseignement préventif, n'est-ce pas, au renseignement prévisionnel, afin qu'éventuellement, lorsqu'il y a des initiatives de mouvement, des éléments de cette secte, n'est-ce pas, que nos forces de défense puissent, n'est-ce pas, réfruster à la mesure et sauver les vies humaines dont nous regrettons le départ également. Merci. Il n'agit pas, on peut terminer sur la question. Pour terminer sur la question. On est arrivé à la fin. Oui, oui, non, pour terminer la question, pour dire que le théâtre, c'est à l'extrême nord. Pour ce qui est du nord, on a quand même suffisamment sécurisé. Et ça, il faut le dire quand même. Parce qu'aujourd'hui, les relations d'affaires ont repris entre le Cameroun et le Nigeria, pour l'état de Yola, et là, complètement, les activités ont complètement repris. Et là, ça nous donne quand même des parts de marché, aujourd'hui, comme pour ces états-là, qui sont à peu près 40 millions d'habitants, du côté de Yola, ils peuvent se retourner vers, par exemple, les ports de Yola et le port de Clibi, qui sont le plus en sécurisés. Ça, c'était le premier. Le deuxième élément, c'est qu'ajusté au nord, vous avez complètement le département de Rebouba, qui est suffisamment très grand. Et là, on a vu les mesures de sécurité qui sont prises par nos forces. Et là, il faut se féliciter qu'il y a un travail remarquable. Il ne s'agit pas de rester ici, mais c'est des zones extrêmement larges, des distances très, très tendues. Et on voit un redéploiement des populations qui partent de l'extrême nord pour venir s'installer complètement dans le nord et le vivre ensemble existe. Là, je peux me féliciter dans ce sens-là. Et donc, c'est l'occasion pour moi d'appeler l'ensemble des acteurs pour dire qu'avant de se promoser sur ce sujet-là, qu'il faut qu'ils prennent des précautions avant de dire quelque chose, de s'assurer qu'on dit quelque chose qui tient la route. C'est aussi des questions de sécurité nationale. C'est des questions de sécurité nationale. Il y a des trucs que je ne pourrais pas dire. Oui, on a la vie ici. Oui, on a la vie ici. Oui, bon, avec on trouve beaucoup à la... Pour terminer sur cette question. Juste pour terminer, il faut qu'on essaie de comprendre cette chose parce qu'on termine déjà. Parce que quand je dis manque d'effectifs, vous ne pouvez pas me dire que lorsqu'on a fait des précautions, disons, 2 000, 3 000, disons, de forces de maintenance ou de billes ici, s'ils étaient là-bas, au nord-là, ils ne devaient pas faire quelque chose. Mais il y a le recrutement de l'armée aussi. Il y a toujours des recrutements dans l'armée. En dehors de ça, c'est que lorsqu'on est concentré, c'est tout à fait normal. Lorsque tu as un mal au pied, sur ta main et tout ça, ça te dérange. Mais dès que ça concerne, tu es aussi concerné. En dehors de ça, mais là, pour juste terminer, le service communication et je vous dis que le parti de MSC sont ouverts. Les gens qui vont savoir, qui vont avoir plus proches d'impression, comme des journalistes, comme il est là, comme ça, on est prêts quand même. Concernant ce qui se passe au CEDA, nous remouvons. Merci beaucoup. Merci à vous. Les rendez-vous de Canal 2, tout de suite, c'est Django, juste après. Mais ce soir, en vedette, professeur Célestin Tagou, politologue, descend dans l'arène. Il sera en duel avec le docteur Ella, et la politiste. Le professeur Tagou vient de présenter la théorie de la présidence rotative du pouvoir entre région et ethnie pour régler donc les conflits politiques au relance ethnique. On verra bien ce que ça va donner avec, comme co-intervieweur, il aura Serge Aimé Bicoy de la RTS et Ludovic Amara, journal du Cameroun. Le thème général, donc, c'est la théorie de la présence tournante au sommet de l'État. C'est à partir de 20h30 avec Rodrigue Tonguet. Et puis, messieurs, je vais terminer par vous ressouuter une bonne fête des pères. Et si vous avez du temps en semaine, faites un tour à Isengue sur le chantier de construction de ce centre pour handicapés et personnes à mobilité réduite. Moi, j'y étais hier. C'est une oeuvre sociale portée par Martin Kamimi, un journaliste émérite que nous connaissons très bien appuyé par la fondation MTN. C'est pour donner à ces enfants, à ces personnes qui n'ont pas eu la chance d'être comme nous, d'avoir toute leur faculté motrice, de donner de la chance pour réduire la fracture numérique également. En fait, le chantier, on va juste, vous voyez, porter des parpaings et faire des choses. C'est votre contribution à la construction de l'oeuvre. Donc, si vous avez du temps, il est zipant et tous ceux qui sont à Douala, le chantier est ouvert jusqu'à vendredi prochain. C'est le défi de 21 jours. Voilà, c'est le défi de 21 jours. 21 jours pour poser un avis. Merci à vous, merci à vous, monsieur. Merci, au revoir. Merci. Charles et Elisant, on vous attend là-bas. Merci, monsieur et bon dimanche à vous tous. Sous-titrage Société Radio-Canada